Bonsoir. Merde. Je suis casquette. Bon, vous êtes prêts ? C'est parti, c'est maintenant. Générique. Et voilà, on est dans la tour de la JB Corp. Et déjà, je lis des insanités dans le chat. On me dit, c'est bon, je suis prêt. Ma CB est prête. Qu'est-ce que je dois précommander ? Ah, putain. Bref. Midnight Ghost Hunt. Vous connaissez ? Vous avez entendu parler ? Non ? Oui ? Non ? Peut-être ? Merci à Marty McFly pour le huitième mois d'abonnement. Et à Mr. Griffiths pour son septième mois d'abonnement. Alors. Midnight Ghost Hunt. C'est parti. Midnight Ghost Hunt. Ça fait un petit moment que je surveille ce jeu. Il me semble que vous en avez parlé sur la chaîne, mais il y a longtemps. Parce que c'est fait un moment qu'on a entendu parler de ce jeu-là. Et ben, ils ont balancé des nouveaux trailers et cinématiques. Et le jeu va sortir demain. Voilà. Donc peut-être cette nuit. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, vous êtes en mode... Mais qu'est-ce que c'est, JB ? Raconte-nous une histoire. Extrêmement simple. Vous imaginez ? Encore et toujours ? Non. Left 4 Dead. Alors non, je dis non, bien sûr. Parce qu'en fait, en gros, c'est un jeu qui a vocation à se jouer en versus. Contrairement à Left 4 Dead qui peut se jouer en... En solo. Là, pour le coup, c'est possible de se jouer en solo, mais ça va casser le fun. En gros, c'est de la chasse aux fantômes. Il y a une équipe de 4 joueurs qui vont essayer de chasser 4 autres fantômes joueurs. Donc du 4 contre 4. Ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est les cinématiques. Il y a du gameplay qui va arriver un peu derrière. C'est édité par les éditeurs... Coffee Stein. Que certains connaissent peut-être déjà. Donc on est plutôt du côté de l'Indé. C'est un jeu qui a en développement depuis un moment. Et à la base, c'était un studio indé qui bossait derrière. Et en fait, l'éditeur était tellement content du... Du potentiel du jeu qu'ils ont rejeté 2 autres studios pour leur filer un coup de main. Et en gros, il faut imaginer un mélange entre Left 4 Dead et Prop Hunt. Donc il y a 4 personnages en mode Ghostbuster, avec chacun leurs armes et leurs habilités. Un petit peu comme ce qu'on a vu sur Evolve, par exemple. Et les 4 autres personnages qui sont fantômes vont pouvoir posséder les objets de l'environnement et essayer de se cacher dans l'environnement en prenant possession des objets. Et là, comme vous allez le voir dans ce CGI... Bon, ça, c'est pas du gameplay, mais le gameplay arrive derrière, encore une fois. Il y a possibilité de balancer les objets sur les joueurs qui sont en mode chasseurs de fantômes pour les foutre à terre. Et dès qu'il y a une équipe qui est complètement à terre, c'est l'autre équipe qui gagne. Je pense que le concept est assez parlant. Mais par contre, ils ont poussé le truc un peu plus loin. Parce qu'au lancement, il y aura 7 maps qui sont inspirées de grands classiques du cinéma d'horreur. Beaucoup d'habilités différentes, beaucoup d'armes différentes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des pouvoirs au niveau des fantômes. Donc ça va pas juste être... Je prends possession d'un objet, essayer de me cacher pendant toute une partie, puisqu'il y aura possibilité de mettre des pièges en place pour piéger les chasseurs. Il y aura possibilité de créer des leurres, de faire bouger les objets qui ne sont pas possédés. Et là, on voit du gameplay. Et du coup, les chasseurs, eux, auront plein d'objets pour essayer de scanner les différents objets de l'environnement pour voir s'ils trouvent des traces de fantômes, des trucs comme ça. Et ça a l'air très cool. Honnêtement, depuis que je suis à la sortie de ce jeu, je suis content de vous en parler. Je n'entendais pas à ce que ça sort tout de suite. Je perds même un peu l'espoir. Et ouais, ça a l'air nice. Il y a l'air d'avoir du punch au niveau des armes. Ça a l'air rigolo aussi au niveau des fantômes, puisque vous l'avez vu passer à l'écran. Il y a quelques phases aussi où on va pouvoir prendre possession de trucs complètement de feu comme des canons. Et du coup, on va pouvoir one-shot des chasseurs de fantômes imprudents. Et le twist du jeu, qui est hyper cool. Et pour ça, je vais vous montrer l'autre vidéo de gameplay. Là où là, ce ne sera que du gameplay. Pensons. C'est que le but des chasseurs, ça va être vraiment d'arriver à choper les fantômes avant minuit. Parce que c'est dans le titre du jeu, à minuit, ça s'inverse. C'est-à-dire que si vous n'avez pas réussi à trouver les quatre fantômes et à les flinguer, à minuit, tous les fantômes vont rentrer dans une phase ultra possédée. Ils vont passer de la couleur bleue à la couleur rouge. Et si vous avez beaucoup de jeux de vidéo, vous savez que la couleur rouge, c'est très mauvais signe. Et du coup, ils vont être complètement fumés. Et ça va être des gros fantômes extrêmement violents. Et là, ça va être aux joueurs chasseurs de fantômes de se planquer et d'essayer de survivre à la fin de partie. Parce que s'ils se font éclater par les fantômes, c'est eux qui perdent. Et voilà. Donc ça a l'air très cool. Il y a des mécaniques de respawn qui ont l'air intéressantes. Il y a des pouvoirs qui ont l'air sympas. Pas mal de pièges aussi. On est assez fun et assez bien designés du côté des fantômes et du côté des chasseurs. Et honnêtement, j'attendais pas mal ce jeu-là. Et là, de ce que j'en vois maintenant, ça me fait penser un petit peu à Rainbow des fois quand je vois les habiletés des chasseurs de fantômes. Et ouais, ça fait penser à beaucoup de jeux différents qui ont pas mal de succès comme Rainbow, Left 4 Dead, Uprop Hunt. Et ça a l'air d'être un savant mélange de tout. C'est joli. Il y a l'air d'avoir des bonnes idées. Et il me semble que demain, ça sort en Early Access. Donc il y a des chances qu'ils améliorent le truc, qu'ils rééquilibrent. Donc voilà. 31 mars, Midnight Ghost Hunt. Qu'en pense le chat ? Ouais, c'est ça. Early Access, c'est confirmé sur le titre du jeu. Ça vous intéresse ? Ça vous intéresse pas ? Oh, il y a déjà un sondage extraordinaire. 55% oui, 25% bof, et 20% rien à foutre pour le moment. Coffinance, c'est les éditeurs derrière The Lime. Tout à fait. C'est l'éditeur aussi derrière Satisfactory et d'autres jeux extraordinaires. Merci Enzo pour ton message. C'est adorable. Est-ce qu'il y a plusieurs fantômes ? Alors je pense que les fantômes, c'est juste une apparence. Donc il y a les mêmes fantômes. Par contre, ils expliquaient dans la bonne annonce qu'il y a des habiletés. Donc en fait, quand on joue, on pourra débloquer potentiellement les habiletés pour les fantômes, ou alors il faudra les équiper au départ. Et un peu comme sur Rainbow, il y a des phases de préparation où les équipes de chasse sont dans le camion et choisissent leur équipement. Et pendant ce temps, les fantômes sont dans les lieux et peuvent commencer à placer des pièges. Voilà. Et ça, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est la phase finale dont je vous parlais quand il est minuit et que les fantômes deviennent complètement broken. Et du coup, le but des chasseurs dans cette phase-là, c'est surtout d'essayer de survivre, quoi. Mais ça a l'air cool, hein. En vrai, moi, ça me tente pas mal. Je l'attendais pas mal et là, à revoir des nouvelles images, je me dis, putain, ça peut être vraiment sympa. Et le mode de miniatisation, il faut l'acheter et on l'a. Voilà. 20 euros, en plus. Je fais un jeu indé, donc pas cher. 20 balles, l'early access. Donc ça a l'air cool. Franchement, je trouve ça vraiment bas vu les visuels du jeu et le nombre de sujets qu'on bossait dessus. Donc voilà. 20 euros en early access sur Steam demain. Si jamais ça vous intéresse. Demain, il sort. Il sort demain. Et dans le Game Pass, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info. Voilà, voilà. Ça a l'air d'être plus pété, d'être fantôme que chasseur. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi en voyant un peu les images. Mais à voir, après, on n'a pas vu tous les pouvoirs des chasseurs. C'était plus facile de réanimer un chasseur à terre que de réanimer un fantôme qui s'est fait oblitérer. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, on verra. Mais en tout cas, s'il y en a qu'ont l'occasion de mettre la main dessus demain, eh ben, semaine prochaine, on en parlera. Vous nous donnerez votre avis. Merci, Neolittle, pour les 14 mois ! Merci infiniment. Merci à Kaser12 pour les 8 mois. Merci pour ta dernière vidéo. Toujours au top. Tu m'as fait découvrir de belles petites pépites. Eh ben, tant mieux ! Et c'est grâce à vous que c'est possible, grâce à la visibilité que vous m'offrez, que vous soyez dans le chat, que vous soyez dans l'ombre. Et aussi, grâce aux subs et aux gens qui me soutiennent sur Tipeee, qui permettent de financer la majorité des vidéos que je publie. Donc, je suis très content que ça vous ait plu parce que tout ça, c'est grâce à vous. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé les prochaines. Petit tap sur l'épaule car vous avez été producteur de ce contenu. Vous pouvez être fiers. Et merci infiniment de votre soutien. Vous êtes vraiment adorables. Merci à l'avis de passage qui prend l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Merci à Foxoneo pour son 17ème mois Une soirée fantôme à l'occasion. Sinon, je fais partie de l'alpha et le jeu est vraiment cool. Ah, trop bien ! Putain, t'as pu le tester. Merci de ton retour et merci pour ton resop. C'est trop cool. Merci Sniffon pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos et merci Toral pour le troisième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Merci à Jeff. Vous lui direz, vous qui êtes très proche de lui pour pouvoir prendre son argent, vous le remercierez de financer les vidéos de Jean-Baptiste Chaud. Vous n'éterez pas à lui dire. Il y a mal d'avoir des stats à 300 QI. Ouais ! Franchement, il donne pas mal d'outils qui pourraient rendre le jeu ultra fun et voilà. On croise les doigts très fort. En tout cas, les mobs ont l'air cool et les idées de gameplay ont l'air bonnes comme je le disais. Bon, c'est pas tout ce dont on a parlé cette semaine parce que c'est pas la seule bonne nouvelle. C'est pas la seule bonne nouvelle parce qu'il y a deux ans, je ne savais pas, de Song of Conquest qui aurait dû sortir en Early Access il y a deux ans de ça dans un de mes top 2019, je crois. Et on en parlait il y a pas longtemps aussi dans une émission et ben là, ça y est, il est daté. Il est enfin daté en Early Access aussi sur Steam aussi. Je crois pas que selon le Game Pass et ça fait méga envie. Donc Song of Conquest, c'est genre Heroes of Mated Magic qui ne porte pas le nom fait par un petit studio indé. C'est super joli, le pixel art est magnifique. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, en gros, c'est un mélange entre un RPG et un jeu de stratégie en tour par tour. Donc voilà, vous gérez un personnage qui va devoir fonder une ville et la faire grandir et construire son armée et après vous explorez le monde et vous combattez avec votre armée dans un espèce de système déchiqué que vous allez voir apparaître à l'écran qui se joue en tour par tour. Et c'est super joli. Moi je suis trop fan des visuels du jeu parce que j'adore le pixel art et je le trouve vraiment particulièrement réussi. Et voilà, dans cette bande annonce on nous a remontré un petit peu de gameplay au niveau des combats et surtout ils font une belle présentation des différentes factions des arbres d'amélioration et des différentes unités qu'on pourra avoir et franchement ça a l'air cool. Voilà, il faut aimer la stratégie, il faut aimer le pixel art mais franchement moi je l'attends de pied ferme vous le savez déjà et de ce qu'on a vu récemment c'est très cool. Je suis un peu dègue qu'ils sortent en early access parce que j'ai tendance maintenant à attendre que le jeu soit complet avant de m'y mettre mais c'est déjà cool pour ceux qui ont envie de craquer de pouvoir mettre la main dessus et de l'acheter en early access pour pouvoir notamment sur l'équilibrage je trouve ce qui serait bien de changer, d'améliorer pour qu'après quand ils sortent en complet on puisse avoir un jeu incroyable. Voilà. Coffee Stein again ouais c'est Coffee Stein aussi qui édite ce jeu là c'est vrai j'avais oublié et effectivement c'est Coffee Stein aussi qui est derrière. Merci Double Vitrage pour le cinquième mois d'abonnement merci infiniment et bon retour dans la jeu maçonnerie merci Axel Pog pour le douzième mois une année grâce à l'argent de Jeff Bezos merci à Vixus qui s'est abonné pour son dixième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos évidemment il est sorti sur le Game Pass on verra c'est possible aussi c'est le premier du studio il me semble je vais aller regarder le nom du studio au début ouais c'est Lava Potion et on va aller voir ça tout de suite sur Wikipédia mais il me semble que c'est leur premier jeu mais je suis pas sûr Lava Potion non je l'ai pas alors si je mets Songs of Conquest on va peut-être pouvoir check non Lava Potion ils ont pas de page donc je ne sais pas je dirais que oui mais pas sûr pas sûr non il y a pas l'info là sur le ah donc c'est un studio suédois ils donnent pas l'info de si ils ont fait quelque chose avant mais je ne crois pas je ne crois pas qu'ils aient fait quelque chose avant les gens derrière Songs of Conquest merci putain c'est pseudo Lyeiki j'espère que je le prononce bien pour l'abonnement cancer agent de Rive Bezos l'info 16 c'est pas le mal ben c'est un risque mais c'est dans la volonté de vouloir aider le développement du jeu soit en faisant des retours soit en juste en y jouant parce que souvent les développeurs peuvent avoir des statistiques en fait sur ce que vous faites dans le jeu et ils peuvent se rendre compte de ce qui est équilibré et ce qui ne l'est pas donc voilà si vous passez en early access vous y allez à vos risques et périls évidemment comme les précommandes mais au moins l'early access c'est marqué dessus que vous achetez clairement un jeu pas fini donc voilà il faut se renseigner avant pour savoir si quand même c'est jouable mais après voilà c'est marqué dessus c'est early access pas un jeu terminé c'est sûr en tout cas c'est très propre on est bien d'accord j'ai porté des petits développeurs aussi tout à fait je ne sais pas si tu as vu mais il y a eu la bande annonce de la saison 4 d'Anneau ouais j'ai vu alors on ne va pas en parler cette semaine mais effectivement il y a eu la bande annonce de la 4ème année de season pass d'Anneau et ça a l'air cool ça a l'air cool puisque du coup il y a des nouvelles des nouveaux tiers et des nouveaux bâtiments pour le nouveau monde il y a des véhicules aériens maintenant avec les mongolfiers et tout ils ont eu des des bonnes idées ça manque de gros DLC comme on a eu avec Africa et tout mais c'est cool ils n'ont que Song of Conquest sur stream merci Kimmy de l'information bon bah apparemment ce serait potentiellement leur premier jeu enfin en tout cas premier jeu connu quoi Song of Conquest 43% RAF bah bravo 34% pixel et 23% bof non quand même la majorité des gens sont chauds ok bon ça ne vous intéresse pas bah la suite de quoi je vous parlais d'autre ah oui Lego Brick Tales alors ça ça fait un peu penser à comment il s'appelle il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps avec FullRTX c'est un petit jeu de puzzle qui dure deux heures où il faut juste imbriquer des Lego c'est quoi le nom déjà je me rappelle plus il y avait été très cool que j'ai commencé à faire et que j'ai pas encore fini bon c'est un jeu un puzzle à la con enfin un puzzle à la con c'est méchant c'est pas un jeu de puzzle à la con mais c'est mignon quoi c'est pas très compliqué ça avait bien marché et ça en fait Lego Brick Tales c'est un peu dans la même lignée c'est un jeu Lego avec des visuels vraiment très cool et en fait c'est un jeu de puzzle qui va être très proche de ce jeu qui avait extrêmement bien marché dont je me rappelle plus le nom j'ai essayé de me rappeler le nom avant l'émission ça m'est pas revenu et c'était un jeu où en fait on construisait des véhicules médiévaux mais on faisait un peu voilà on faisait un peu n'importe quoi avec je pense que ce visuel là va vous faire penser au jeu que je cherche où en fait on pouvait construire n'importe quel type de véhicule et il fallait essayer de faire des trucs B-Siege merci le chat voilà du coup ce jeu là fait penser un petit peu à B-Siege dans certains aspects merci beaucoup puisque du coup vous allez utiliser des pièces de Lego pour construire des véhicules sauf que du coup c'est un jeu de puzzle avant tout c'est pas un jeu de destruction et là par exemple il montre qu'on peut construire un petit hélicoptère pour aller sauver un journaliste qui commence dans un arbre et voilà ça va être un petit jeu de puzzle tout mignon dans plusieurs biomes différents pas mal d'environnement différent pas mal de petits trucs à construire ça va vraiment être ce genre de jeu détente quoi c'est pas un truc qui va forcément vous occuper 300 heures ou vous amener un challenge extraordinaire mais c'est ces petits jeux mignons où on se dit ah c'est quand même joli avec les petits reflets et tout puis les puzzles sont marrants les petits bombs sont sympas et ça me détend de faire un peu de construction et d'essayer de trouver un véhicule qui me permette d'accéder à cette nouvelle zone voilà et honnêtement ouais pourquoi pas donc j'avoue que je suis assez fan de l'esthétique à voir s'il y aura un challenge suffisant pour qu'on se fasse pas chier au bout d'une heure mais en tout cas ils ont l'air d'avoir un système de construction assez poussé on a l'air de pouvoir faire un maximum de trucs donc pourquoi pas Lego Builder voilà c'est ça le nom de jeu que je cherchais Lego Builder aussi qui lui est sorti qui est très court il est un peu cher pour la durée c'est mignon on s'en lasse relativement vite mais c'est vraiment joli voilà c'est là pour le coup c'est des visuels qui sont presque photoréalistes au niveau des grâce aux reflets aux éclairages on dirait vraiment qu'on c'est du vrai Lego et je suis dessus je ne l'ai pas fini encore il n'est pas très long mais c'est sympa c'est mignon pareil c'est vraiment un jeu détente un peu comme les jeux dont je vais parler dans mon top Terranil offre un peu plus de challenges mais quand je vais parler de Terranil dans mon top j'ai parlé aussi de Dorph Romantic et de Townscaper qui sont un peu dans ce délire là où c'est vraiment des jeux enfin il y a c'est vraiment pour se poser pour se vider un peu la tête c'est tout mignon c'est tout joli je trouve que ces deux jeux Lego là dont on était en train de parler ils sont un peu dans ce délire et du coup Lego Breaktales dont je vous parlais au début celui-ci il sort en 2022 on n'a pas de date précise pour l'instant et voilà on espère que ce sera bien il y a suffisamment de challenge pour que ça nous garde intéressé et voilà qu'on pense au chat sondage merci les modos peut-être qu'ils sont attaqués sur les sondages c'est extraordinaire il est sur le Game Pass non ? alors oui je crois que le jeu dont je parlais juste avant Lego Builders il est sur le Game Pass donc du coup ça aura peut-être plus le coup Terranil m'a hypé d'ailleurs et ben tant mieux parce que du coup j'ai joué à la démo d'ailleurs surveillez Steam parce qu'il va y avoir des festivals indés là donc potentiellement des jeux auxquels j'ai joué pendant les festivals Steam vous pourrez y jouer aussi pour les tester et potentiellement des jeux auxquels j'ai même pas pu jouer mais qui sont dans mon top vont peut-être avoir bientôt des démos pendant les prochains festivals donc surveillez Steam de près ça vous permettra de vous mettre la main sur les indés dont je vais parler voilà voilà Lego Breaktales Battle Royale putain mais à l'aide merci Tony Kitta oui c'est ça Tony Kitta pour le deuxième mois d'abonnement grâce à Jean-Jean Bezos et merci Gaët 27 pour le deuxième mois grâce à Jean-Jean Bezos et aussi Lego Star Wars tout à fait on en a déjà parlé dans les précédentes émissions donc je ne l'ai pas gardé pour cette émission là mais effectivement il y a Lego Star Wars Skywalker Saga je crois qu'il s'appelle qui va sortir qui va être le plus gros jeu Lego Star Wars jamais sorti avec tous les contenus tous les films tous les personnages voilà ça va être cool on leur souhaite en tout cas de réussir parce qu'on n'est pas dans les précédentes émissions apparemment les conditions de travail n'étaient pas extraordinaires dans la studio qui a bossé dessus voilà ça vous le savez si vous avez raté l'émission précédente et merci Edwin j'allais justement dire on le rappelle pour l'exclamation liste actu dans le chat le bot vous donne un lien pour accéder à toutes les actus que j'ai traité donc si vous voulez entendre parler de Lego Star Wars vous cliquez sur le lien vous faites CTRL F sur votre clavier et vous tapez Lego Star Wars et vous allez tomber sur tous les endroits où j'en ai parlé et un petit lien qui vous amène à la minute exacte et à la rodif exacte où j'en ai parlé pour avoir plus d'infos voilà merci OCRSTV pour le premier mois et bienvenue à l'enjeu en maçonnerie merci à toi de ton soutien ce n'est pas tout et on va parler de Sons of the Forest alors Sons of the Forest c'est la suite de The Forest qui est un jeu de survie un petit peu à la Rust que vous avez probablement connu où en gros bah c'est un peu bon alors ça c'est le 2 que je vous montre à l'écran c'est pardon je tape dans le micro c'est vous êtes sur une île faut survivre mais c'est pas des zombies qui vont vous faire chier c'est pas des dinosaures comme dans Ark qui vont vous faire chier c'est des cannibales voilà et des cannibaux on dit des cannibaux ou des cannibaux et là bah c'est la suite alors le jeu au départ avait une early access qui avait laissé pas mal de joueurs assez mitigés sur son contenu et sur le le potentiel du jeu mais finalement au fil des mises à jour The Forest a rencontré son public et du coup pour ceux qui l'ont fait vous savez que ça c'est pas simplement un jeu de survie il y a aussi une narration il y a plein de trucs à débloquer et en plus il y a eu le mode co-op qui a vraiment relancé l'intérêt autour du jeu et bah là Sons of the Forest avait été annoncé en fin d'année dernière et il était censé sortir en mai de cette année donc je crois que c'est ça je crois que c'est mai et au final il a été repoussé donc du coup je suis désolé je viens avec une mauvaise nouvelle le jeu vous voyez à l'écran si ça vous intéresse notez que ce sera prévu pour octobre 2022 mais pas avant voilà alors oui j'ai dit des cannibales mais ce que vous voyez à l'écran vous vous dites mais ça ressemble à rien d'humain ça parce que oui effectivement apparemment quand on mange des humains après on mute voilà ça c'est vraiment la hype total The Forest Battle Royale putain mais ce chat j'en peux plus il a été terminé le dev du 1 déjà ouais il était terminé ouais tout à fait tout à fait tout à fait et apparemment le 2 va commencer putain c'est dégueulasse le 2 va commencer direct avec du multi donc ça c'est cool parce que le promo on avait dû attendre et je sais pas s'ils vont sortir en early access ou en jeu terminé direct ils ont l'air d'avoir eu des idées sur les bestioles il y a un truc qui lance littéralement des bébés putain voilà Suns of the Forest c'est pas pour cet été c'est pour la fin d'année c'était mars c'est prévu pour mars ok maintenant c'est prévu pour octobre merci sucrète pour les 10 mois d'abonnement merci infiniment merci minel85 pour les 3 mois d'abonnement merci yousers tv encore une fois pour ton 1er mois d'abonnement voilà voilà bon quand il dit le chat Suns of the Forest le sondage qu'est-ce qu'il dit oui à 58% bof à 5% et rien d'info de 36% donc la moitié un peu plus de la moitié d'entre vous sont assez chaudes sur les O'Forest après je comprends vu qu'il y a eu le premier qui a été bien suivi bien amélioré contrairement à ce qu'il propose à la base je comprends que vous soyez hypés et on peut leur souhaiter que de réussir puisque finalement ça leur a pris du temps mais ils ont réussi à faire un un bon jeu de The Forest donc on imagine que le 2 sera aussi très bien voilà voilà de quoi je peux parler d'autre ah oui de Harley Quinn bon celui-ci Squad on en a parlé souvent dans cette émission dès qu'on avait quelques infos c'est le nouveau jeu des développeurs de Batman Arkham on va chercher du gameplay ce sera mieux donc Batman Arkham Asylum Batman Arkham City Batman Arkham Knight et il était prévu pour sortir cette année je crois pas qu'on avait de date exacte pour vous donner une idée de à quoi ça va ressembler en gros c'est vraiment proche de Batman c'est à dire un open world avec des super héros sauf que là c'est des super méchants sauf que cette fois-ci ça pourra se jouer à 4 et vous allez pouvoir incarner chacun un des 4 personnages de la de de la Suicide Squad qui sont pas ceux des films vous allez le voir et le twist c'est que la Ligue des Justiciers ils ont été infectés par un grand méchant et que du coup ils font n'importe quoi et du coup on appelle la Suicide Squad pour tabasser avec des Justiciers et honnêtement bon voilà c'est joli on va pas se mentir ça a l'air fun après moi j'aime beaucoup Rocksteady donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire sur un jeu coopératif ça fait pas mal penser à d'autres jeux de super héros dans le gameplay je pense que vous voyez à l'écran voilà je vole je tire partout et je cours sur les murs c'est pensé à Sintro aussi un petit peu par moment ça pourrait être bien mauvaise nouvelle ce sera pas cette année donc peut-être qu'il y a des journalistes ou des bêta testeurs qui vont te mettre la main dessus et qui vont souligner certains soucis qu'avait le jeu actuellement et du coup bah en fait ils vont repousser le jeu pour justement offrir une expérience digne du marketing c'est à peu près ce qui a été dit qui est fait autour du jeu et on verra ce que ça donne moi j'avoue j'ai des petites vibes Sunset Overdrive quand je vois souvent du gameplay de ce jeu là et je me dis pourquoi pas en plus il y a des grappins ça c'est cool c'est toujours plus un point quand il y a un grappin dans un jeu voilà voilà qu'en pense le chat merci les modos mais ils sont tellement au taquet pour ce sondage extraordinaire alors on a du oui on a du RAF++ quand même putain 67% de RAF++ ok et sinon par écrit qu'en pense le chat Call of the Forest je vois Rock's Lady ouais tout à fait Batman Guardian de la Galaxie alors non pas exactement parce que les Gardiens de la Galaxie du coup c'était pas en open world et c'est un jeu solo et là du coup c'est pas le cas c'est pas un jeu solo et c'est un open world je suis squad 2077 vous en apportez la poisse l'antagoniste c'est Brainiac ouais tout à fait j'avoue l'avoir reconnu là dans l'entrée je me suis dit mais en fait putain mais en fait c'est le même méchant qu'Injustice 2 et oui et oui moi je veux Centro 5 en vrai ah bah et là il y a un Centro qui est en préparation mais je pense que tu vas être déçu il a été repoussé aussi mais on va plus en parler parce qu'on a été trop médisant on saura plus quoi dire c'est cool avec plein d'actions mais juste fun ouais c'est vrai que oui ça a l'air de prendre le côté complètement fun alors cette date est fausse il y a eu un trailer qui est sorti pour rayer le 2022 et mettre du 2023 on pense sur le chat après les explications on a quand même 20% de oui 20% de bof donc 40% de peut-être pourquoi pas et sinon ouais toujours un bon 60% de rien à foutre ça vient très bien et voilà je peux comprendre c'est des choses qu'on a déjà vues mais ça peut être fun c'est pas parce que c'est pas des trucs qui sont hyper innovants on peut pas passer un bon moment dessus notamment on pense au Gardin de la Galaxie qui qui était pas spécialement innovant mais qui était bien foutu et qui avait une narration vraiment bien et qui leur a valu de recevoir un Game Award pour le scénario donc des fois on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise voilà c'est pas mal qu'ils soient retardés avant d'être annulés je pense pas à mon avis je pense pas c'est plus tout dans la rue quoi putain alors et là là il va y avoir des des larmes des larmes du sang une tristesse profonde parce que je vais appuyer sur ce bouton et vous allez savoir qu'est-ce qui a été repoussé aussi à 2023 Breath of the Wild 2 et oui alors il y en a peut-être qu'on a en à foutre mais Breath of the Wild 2 du coup bah effectivement si vous n'étiez pas au courant la suite de le premier Breath of the Wild qui était prévu pour cette année et bah on a eu droit à un splendide message d'excuse pour nous dire ah bah non en fait désolé ce sera pas avant 2023 donc du coup je suis désolé pour ceux qui attendaient énormément Breath of the Wild 2 qui du coup va reprendre on le rappelle la map du premier et qui va en plus ajouter tout un territoire aérien plus des nouvelles zones et bah bien sûr plein de nouvelles mécaniques bah c'est pas pour tout de suite et puis la suite de l'histoire aussi accessoirement c'est vraiment pas pour tout de suite c'est printemps 2023 donc c'est vraiment vraiment pas pour tout de suite c'est même pas début 2023 et c'est assez ouf mais ça peut sentir bon parce que pour rappel Breath of the Wild 1 avait eu un succès colossal que ce soit public ou critique et il avait aussi été repoussé et du coup bah c'est peut-être bon signe de dire bah Nintendo ils ont pas peur de dire bon là c'est pas prêt donc on revient plus tard voilà et c'était je crois que c'était le le directeur de Super Smash Bros d'ailleurs qui a été beaucoup cité pendant cette news il n'a rien à voir avec le jeu mais qui avait sorti cette phrase qui avait fait pas mal écho chez beaucoup de joueurs c'est que il avait dit il vaut mieux toujours repousser un jeu parce qu'un jeu qui sort rushé est forcément éclaté alors qu'un jeu qui est repoussé a au moins une chance d'être un bon jeu et du coup voilà on voit que Nintendo sur pas mal de leurs studios reste fidèle à cette idée de vaut mieux repousser que sortir un truc qui va ternir notre image et qui fait qu'on arrêtera de vendre des jeux par palette et qu'après on risque de nous pointer du doigt qu'on demandera 30 balles pour un remake où c'est juste un portage ou une émulation quoi ? ouais j'ai rien dit putain et du coup je peux vous balancer un peu plus d'images pendant qu'on en discute vous voyez un peu à quoi ça ressemble qu'en pense le chat peut être température mais les modos sont au taquet alors un froid polaire quand même pour l'instant sur Breath of the Wild une brise océanienne à 25% et un léger frisson à 31% donc un peu plus la moitié des gens sont quand même intéressés par le jeu d'accord c'est pas Miyamoto il me semble oui ouais c'est lui tout à fait ouais c'est Miyamoto tout à fait futur Gauthier bah on verra on verra parce qu'en vrai Breath of the Wild c'était assez ouf parce qu'ils ont ils avaient réinventé en fait l'open world en partant du principe de dire hé j'ai une super idée si au lieu de faire un open world et de dire au joueur faut aller tout droit et bah on leur disait tu vas où tu veux t'avances pareil c'est bien non vu que c'est un open world et voilà une chose qui a été reprise par d'autres open world derrière notamment un que j'ai adoré et dont je ne cesserai jamais assez de faire les louanges c'est Outer Wilds donc ce petit jeu indé dans l'espace je parle pas du RPG de Obsidian mais de Outer Wilds le puzzle dans les boucles temporelles que j'ai adoré et qui part du même principe de vous dire bah voilà il y a un système solaire tu vas dans n'importe quelle direction que tu veux tu veux en sais l'histoire de toute façon donc voilà c'est un concept très cool qui a donné un vent de fraîcheur une industrie qui est saturée d'open world et donc c'était très bien mais là je suis curieux de voir sur le 2 qu'est-ce qu'ils vont faire genre vraiment bon du coup 2022 non c'est 2023 qu'est-ce qu'ils vont faire pour arriver à ben justifier la suite quoi est-ce que ça va juste être la même chose avec un peu plus de contenu ou est-ce qu'ils vont se sortir les doigts ils vont se dire maintenant faut qu'on repousse encore la famille de l'open world plus loin et qu'on amène encore des nouvelles choses on verra voilà voilà merci pour le sondage encore une fois les modos un tel report bon quand même qu'ils ont des gros soucis pas forcément pas forcément ça peut juste vouloir dire que voilà ils disent bon ben là le jeu est bien mais c'est pas encore le truc de ouf qu'il faudrait que ce soit donc on prend le temps mais voilà après bon ça peut être synonyme aussi de crunch ça on va pas faire genre on sait pas parce que ben ça peut ça peut vouloir dire que si le studio était en train de cruncher comme des ports pour préparer la sortie 2022 et que c'est pas prêt ben c'est possible aussi qu'on leur dise ben du coup faut cruncher encore plus parce que c'est 2023 et on repousse plus quoi ben voilà on ne l'a trop que revu j'en profite aussi pour remercier parce que j'ai du retard excusez moi merci sucrète pour le 10ème mois d'abonnement encore une fois merci tolisme pour le 1er mois d'abonnement il y a 8 minutes merci à Jean-Jean Bezos merci mrblour06 pour le 6ème mois d'abonnement c'est j'ai vu la télé nouvelle sur les consoles et les cartes graphiques en rupture de stock c'est quand que ça va revenir comme avant alors du coup c'est en train de revenir pas partout pas chez tous les fournisseurs mais il commence à avoir des cartes graphiques un peu partout il y a des cartes graphiques qui commencent à baisser de prix notamment les nouvelles éditions qu'on n'avait pas avant qui commencent à arriver au niveau des consoles j'ai pas trop d'infos ça a l'air d'être encore beaucoup la galère sauf du côté de chez Nintendo et un peu Xbox ça a l'air d'aller mieux mais Playstation par exemple il galère et voilà c'est toutes les infos que j'ai malheureusement de ce côté là mais d'ici la fin d'année potentiellement il y a des prix qui devront revenir un peu plus à la normale puisque là ça commence ils commencent à avoir des cartes graphiques qui arrivent à être à des prix raisonnables en fonction d'où vous regardez mais voilà donc je dirais patience encore mais potentiellement 2022 on va sortir la tête de l'eau merci Nordic Dono pour le 3ème mois merci infiniment merci Gothic War pour le 8ème mois merci Bondskin pour le 6ème mois vers l'argent de Jeff Bezos j'ai oublié de racketter Jeff ce mois-ci encore merci à toi pour ton contenu j'adore la dernière vidéo vivement les prochaines et bien un plaisir merci de ruiner Jeff pour me permettre de financer les vidéos merci Valny pour ton premier mois d'abonnement grâce à l'argent de Jeff merci Slevinakerman pour le 4ème mois grâce à l'argent de Jeff merci Ultrasama pour le premier grâce à l'argent de Jeff merci à Gatroyith pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff et merci à Fils pour le 2ème mois grâce à l'argent de Jeff c'est top la dernière vidéo petite question penses-tu un jour refaire des vidéos ou des streams sur des jeux comme à l'ancienne sur CSGO oui 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 tout à fait je pense que bon là je suis un peu dans une phase de restructuration où je privilégie la chaîne principale mais je vais essayer de faire un stream en plus par semaine où on fera du jeu vidéo excusez-moi du jeu vidéo et du coup potentiellement on refera des streams sur CS voilà voilà ils attendent la Switch 2 c'est tout peut-être mais ça ne surprendrait à mon avis vu la situation actuelle malgré que ça s'améliore Nintendo ils ne sont pas prêts de faire une nouvelle console de toute façon ils l'ont dit que pour eux la Switch 1 se portait très bien donc ils n'avaient aucune raison de vouloir faire une Switch 2 oui j'ai joué à Phoenix Rising mais je ne l'ai pas fini merci infiniment à Elphinium qui a offert un abonnement merci infiniment et merci à j'ai raté j'ai raté quelqu'un oui merci à Drunkad pour son 9ème mois d'abonnement et merci à Effarioso Negon pour le 6ème mois et c'est marrant du coup il y a eu un an d'abonnement qui a été fêté par un abonnement offert c'est magique bon bah c'est tout pour la section des dates du coup on va passer à la section suivante à ce soir votre section favorite la section des procès et là on va rire bon des fois on va rire jaune mais on va rire quand même vous êtes prêts et maintenant j'envoie le générique vous aimez être accueilli dans la section des procès par Activision Blizzard je vois des popcorn déjà dans le chat beaucoup trop de popcorn bon alors Activision Blizzard on en est à combien de procès est-ce qu'il y a des gens qui tuent le compte parce qu'on a un nouveau cette semaine c'est ça la super news un nouveau procès contre Activision Blizzard mesdames et messieurs j'en peux plus bon je sais plus à combien on est là parce qu'entre les procès des employés les procès des syndicats les procès des organismes des Etats-Unis de protection du dos du travail des travailleurs et les procès des actionnaires bah ça continue c'est la farandole on s'habitue au pire je trouve bon oui c'est le problème on s'habitue au pire alors qu'est-ce qui se passe encore bon visiblement il n'y avait pas assez de procès et il y a une employée de Activision Blizzard qui lance un nouveau procès contre la firme bah toujours pareil parce que voilà harcèlement sexuel discrimination et voilà c'est chiant parce qu'en fait on dit toujours la même chose mais là il y a encore des trucs dégueulasses qui sortent notamment donc c'est une employée dont on n'a pas le nom donc on l'appellera Jeanne Do c'est souvent comme ça qu'on les appelle les anonymes aux US Jeanne Do et Jeanne Do bah notre amie Jeanne ou Jane Jane Do oui on va dire elle travaillait donc au département IT en 2017 d'Activision Blizzard et vous allez entendre vous allez voir que ça fait encore écho à plein de choses que je vous raconte tout le temps et JPP de vous raconter tout le temps ça bah oui du coup forcément remarque sexiste sur le physique sur son physique à elle et sur le physique de ses collègues féminines des blagues vraiment lourdes sur le fait que ce sont des femmes mais aussi des trucs un peu plus violents dans le sens qu'il y avait des invitations un petit peu plus insistantes et ça on l'a trop vu dans d'autres studios aussi à aller boire des coups et à participer à des grandes beuveries pour créer de la cohésion à l'intérieur du studio parce que c'est bien connu qu'une entreprise de jeux vidéo voilà c'est comme c'est comme une faculté en fait finalement on resserre les liens qu'en faisant des grosses soirées beaucoup trop arrosées ou forcément vous savez ce que je vais vous dire derrière parce que c'est toujours pareil il y a eu du coup des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel et forcément protection des RH donc là on parle d'un autre secteur que les secteurs d'activation bizarre dont on a parlé auparavant et des choses encore aberrantes et c'est pour ça qu'elle fait un procès qu'est-ce qu'on avait eu d'autre aussi c'était notamment si je me rappelle bien des articles que j'ai lu c'est que du coup cette dame elle a poussé un coup de gueule pour dire que c'était pas normal que c'était pas un environnement de travail sain que c'était dangereux et du coup plus elle gueulait plus on l'isola et moins on lui permettait d'être entendu jusqu'à ce qu'on lui fasse carrément une offre de mutation dans un autre secteur d'activation bizarre pour déplacer comme toujours les victimes et surtout pas déplacer les harceleurs ou leur faire la moindre remarque parce que ce serait trop cohérent et en plus de ça là c'est la mutation qu'elle a faite c'est une mutation qui a fait qu'elle a dû accepter à un poste un salaire plus bas et du coup parce qu'il y avait moins de responsabilités et du coup elle a accepté pour être tranquille et qu'on arrête de la faire chier et ce qui est assez ouf c'est que dans ce nouveau secteur là où elle était elle a postulé pour il y a un peu avant toute cette histoire que cette histoire éclate pour un poste supérieur et que en fait sans aucune explication on lui a refusé ce poste là et ça tombait pile poil quand elle a témoigné suite à toute cette affaire de harcèlement pour dire que oui oui c'était vrai et qu'elle avait été témoin de ça plusieurs fois à plusieurs reprises et voilà l'entreprise qui d'un point de vue public se dit on veut changer on veut améliorer les choses on veut changer cette culture en background ce qui se passe c'est que il y a des petites revanches en mode tu parles aux journalistes du coup on te refuse de progresser en fait dans l'entreprise sans se justifier et il y avait aussi des méga coups de pression comme on l'a déjà trop dit que ce soit de la part du groupe d'avocats qui avaient enquêté sur toutes ces affaires de harcèlement et qui pendant qu'ils enquêtaient foutaient la pression sur les autres à leur dire qu'ils ne devaient surtout pas s'indiquer que s'il y avait quelque chose à dire ça devait rester en interne ce qui est la base du problème parce que du coup les entreprises de jeux vidéo et d'autres veulent absolument laver le linge sable laver le linge sable laver le linge sable tous ensemble et du coup forcément ce qui se passe c'est que dans cet espace extrêmement confiné il y a des gens qui ont peur de parler des harcèleurs parce que c'est souvent des gens qui sont haut placés et souvent leur responsable direct et que s'ils parlent à un responsable indirect vu qu'ils se connaissent bien ils ne vont pas prendre ça au sérieux et pareil les RH sont toujours pour mission de protéger les talents ou les gens haut placés dans l'entreprise à n'importe quel coût et du coup souvent ça veut dire beaucoup des victimes de harcèlement et voilà en proposant comme on l'a déjà dit souvent des bons en mode voilà achetez-vous des skins ça ira mieux ou en les déplaçant comme Jane Doe a pu être déplacée et il me semble que j'oublie quelque chose dans toute cette affaire oui c'était qu'est-ce que qu'elles sont les demandes au niveau de ce procès-là et c'était de mettre un système et c'était pas con je trouvais ça intéressant de mettre en place un système de ressources humaines qui soit rotatif pour justement éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts et ça c'est la première fois que je lis ça je crois pas l'avoir vu à l'heure et je trouvais ça assez intelligent et voilà d'avoir un système de roulement régulier sur les ressources humaines pour éviter que du coup il y ait du copinage entre les gens des ressources humaines et les boss enfin les boss pas forcément les boss très à l'air dans l'entreprise mais les boss du secteur les responsables du secteur et que quand il y a quelqu'un qui vient témoigner pour du harcèlement si la rotation est fraîche il n'y a pas de copinage et du coup ça puisse être pris au sérieux il demande aussi de refaire une enquête au niveau de de ce qui se passe chez Activision Blizzard avec un organisme neutre et surtout de licencier notre ami Bobby encore une fois un autre procès qui demande à Bobby de dégager c'est marrant ça et du coup pour ceux qui n'auraient pas suivi toute cette histoire effectivement chez Activision Blizzard comme dans beaucoup d'entreprises de jeux vidéo il y a eu des grosses grosses affaires de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle et ça a commencé à chez Riot Games il y a quelques années on y a eu droit il y a quelques temps aussi chez Ubisoft après c'était Activision Blizzard à partir de Activision Blizzard ça a été généralisé dans toute l'industrie parce que ça a délié les langues de partout donc du coup on a entendu parler de ça aussi chez Paradox chez Sony enfin de partout donc voilà et le peu le peu que ça n'a pas été vocal on peut que supposer que bah en fait c'est juste que les gens ont peur de témoigner parce que comme je l'ai expliqué il y a des gens qui ont un comportement toxique et quand ils vont travailler chez une entreprise concurrente bah en général ils prennent ce comportement avec eux et ils le propagent là-bas donc s'il y a une merde dans une boîte de jeux vidéo il y a sûrement une merde dans toute l'industrie ça s'est avéré vrai pour le crunch et ça s'est avéré vrai pour toutes ces affaires de harcèlement voilà voilà est-ce qu'on rigole ? putain Bobby en prison Bobby en prison qui dit la chat très fort Bobby putain c'est bon vieux Bobby non mais je vous jure voilà voilà donc du coup pour vous informer un petit peu d'un nouveau procès qui arrive et on n'a pas fini parce qu'il y a une autre news d'ailleurs aussi dont il faut que je vous parle par rapport à l'utilisation Blizzard mais d'abord je vais prendre les réactions du chat à chaud et je vais surtout remercier ceux qui viennent de s'abonner donc merci à Alpharius Omegu pour le sixième mois merci de ton soutien merci infiniment pour ton message aussi merci Venor pour le premier grâce à Jean-Jébézos merci à Rayvilos pour le deuxième mois grâce à Jean-Jébézos merci à Crochronos pour le sixième mois grâce à Jean-Jébézos je ne fais que passer je regarde la rediff en podcast dès que possible VenorJB à quelle heure et sur quelle plateforme sont disponibles toutes ces merveilleuses rediffusions alors le lendemain à 18h donc tous les jeudis à 18h c'est disponible sur Jean-Baptiste Play et dans la journée sur Spotify Android Podcast et Apple Podcast et merci pour ton message je me rappelle de le dire merci Raygrams pour ton année d'abonnement merci infiniment de ton soutien merci Dioxide pour le troisième mois c'est pas souvent ici mais genre ton travail merci que ton équipe évidemment je te souhaite le meilleur et bien merci beaucoup pour ton message et merci de ton soutien c'est énormément merci Tamamayou 1 pour l'argent de Jeff Bezos pour son premier mois merci Solidus 1 Snake pour les trois mois merci infiniment t'es le boss JB comme ça t'es une lumière dans un long tunnel sombre c'est trop mignon et merci Roi Jean pour le huitième mois alors qu'en pense au chat JPP de Bobby bon le chat est chaud si on préco au H2 ça aide alors préco non faut jamais faire mais par contre sous question intéressante faut-il boycotter les jeux Activision Blizzard bah la réponse est non parce que pour tous ces développeurs qui en chient que ce soit du crunch ou que ce soit du harcèlement de quelques formes qui soient c'est des gens qui ont sacrifié plusieurs années de leur vie pour bosser sur ces jeux là et en fait boycotter ça les aide pas forcément parce que déjà que dans beaucoup de ces entreprises là ils ont des conditions de travail horribles couplées à un salaire bas souvent en fait un jeu qui crache ça peut signifier des licenciements ça peut signifier du coup une restructuration qui peut rendre les conditions de travail encore plus dures et aussi ça peut signifier moins de thunes pour eux à la fin de l'année parce que les développeurs ont un bonus qui est lié au succès de la sortie des jeux en fonction de comment ils se vendent et tout donc en fait si vous voulez aider les devs boycotter les jeux ça sert pas forcément à grand chose mais par contre informer les gens qui achètent les jeux ou informer les gens autour de vous sensibiliser autour de ça pour que quand il y a un appel à un soutien public de relier les articles et de faire bien tâche pour que tous les joueurs ou toutes les gens tous les gens sur les réseaux sociaux ou dans la communauté de jeux vidéo parlent de ces problèmes là bah ça la fout mal au niveau des éditeurs ça la fout mal au niveau de leurs partenaires parce que du coup tout le monde voit en fait le linge sale et du coup ça ça aide ça les bouge en fait par la pression du public à essayer de dire non mais attendez on va faire quelque chose et à se restructurer et surtout ça sensibilise les développeurs qui pourraient vouloir bosser pour ces entreprises là à ne pas y aller et ça fout ces entreprises là dans des difficultés pas possibles qui fait qu'après derrière ils doivent vraiment changer l'environnement de travail pour pas perdre tout leur force de frappe c'est ce qui se passe un peu avec Ubisoft où là il y a une grande exode qui a été en course ces dernières années chez eux qui fait qu'ils galèrent à recruter des talents et ils ont dû augmenter du coup les salaires au Canada pour l'instant qu'au Canada et puis ça pourrait arriver dans le reste du monde c'est positif pour les développeurs parce qu'en fait les Ubisoft étaient connus parmi d'autres studios aussi pour avoir des conditions de travail correctes au niveau du crunch et bon pas du tout correctes au niveau du harcèlement mais surtout des salaires relativement bas et du coup tout ça ça crée du changement donc c'est cool et si vous êtes développeur petit rappel si vous ne suivez pas toujours l'actu pour être au courant de tout ce qui se passe chez chaque entreprise Glace d'or un super site où on peut noter anonymement les entreprises pour lesquelles on bosse qui vous permet de voir un petit peu de quoi les gens se plaignent et si ça peut correspondre à ce que vous recherchez et les soucis qu'il y a dans une entreprise avant de commencer à y bosser voilà Glace d'or La Porte de Vert voilà pour ceux qui pour les Québécois qui sont dans le chat Portedevert.com Faut clean toute l'industrie il paraît non mais oui il y aurait besoin d'un grand ménage mais surtout comme je le dis souvent d'arrêter de ne rien dire aux harceleurs d'arrêter de juste les virer ou d'arrêter de les déplacer et en fait de les sensibiliser parce que il y a des harceleurs c'est juste des gros cons et du coup il faut leur taper un peu sur les doigts pour les faire rentrer dans le droit chemin mais il y a des harceleurs qui ne sont pas conscients qu'ils en sont et à coup de blague à longueur de journée en fait ils ne se rendent pas compte que ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà trop plein et du coup juste sensibiliser les gens pour dire que ok pour toi de ton point de vue c'était peut-être pas grave la réaction ou le comportement que tu as eu mais en fait quand c'est un cumul qui dure depuis des mois pour la personne qui est en face de toi c'est potentiellement ce qui va la faire craquer donc il faut y aller mollo et si la personne craque il faut être justement informé et sensibilisé sur la situation pas pour se braquer et rentrer dans une réaction émotionnelle directe mais se dire oula en fait j'ai mal réagi certes mais j'ai l'impression que la personne a un souci et du coup je peux inverser le truc en disant je suis vraiment désolé je pensais pas dire mal je m'en excuse et du coup s'il y a un problème ou quoi que ce soit tu peux m'en parler qu'est-ce qui se passe c'est quoi ton souci et peut-être rediriger cette personne vers des canaux qui pourraient l'aider à se faire entendre voilà je pense que ça ce serait la bonne réaction à avoir mais malheureusement dans tout ce qu'on voit dans l'industrie pour l'instant c'est plus du grand ménage qu'on est en train de faire et je trouve ça dommage parce que il faut sensibiliser les gens en fait sur ces problèmes là parce que quand ça fait des années qu'on pense dans l'industrie on a l'impression d'être dans un truc extrêmement collégial ce serait bien de rappeler à ces gens là que non non en fait c'est une grosse industrie qui rapporte beaucoup de sous qui doit se professionnaliser aussi sur cet aspect là et ce serait bien que ça arrive du coup si je cherche une boîte pour être un harceleur psychopathe je peux checker glace d'or alors oui tu peux chercher je pense que c'est indiqué très clairement je suis devant Montréal je connais pas mal de gens qui travaillent chez Ubisoft leur salaire s'est amélioré mais restent vraiment moins avantageux que quasi tous les concurrents aussi présents à Montréal ouais c'est ce qu'on avait lu dans les articles qu'ils essaient de s'aligner mais en fait la concurrence au Canada est quand même assez violente parce que du coup en fait là les conditions de travail et le salaire sont en train de devenir réel argument pour attirer des nouveaux développeurs qui ont un background ou une expertise et c'est en train de marcher et du coup c'est tant mieux pour les devs mais aussi c'est malheureusement la conséquence d'une industrie de jeux vidéo qui depuis plusieurs décennies sèche ses développeurs et épuise en fait par le crunch ou par le harcèlement les gens qui travaillent dans cette industrie et à force qu'ils finissent tous par se barrer il va arriver à un moment donné où en fait le problème c'est plus de piquer les développeurs aux entreprises concurrentes c'est trop des développeurs mais la majorité veulent plus bosser dans le jeu vidéo à cause de toutes ces histoires de crunch de harcèlement donc voilà c'est un peu un revers de médaille mais qui va je pense améliorer l'industrie dans le bon sens parce que quand il n'y a plus assez de gens à recruter en fait forcément ils vont se battre pour le peu qu'il y a et ça va améliorer les conditions de travail je l'espère on ne peut que le souhaiter pour le bonus en fonction des ventes c'est vrai que les studios AAA c'est un poste là où ce n'est pas négociable mais les studios petits et plus le bonus est réduit même les jeux ah je vais pas mourir pour le bonus en fonction des ventes c'est vrai pour les studios AAA ok donc ce n'est pas négligeable mais pour les studios plus petits où les bonus sont réduits même les jeux qui perdent juste pour info pour le chat aussi ah oui alors par contre ça dépend d'Elna c'est intéressant ce que tu dis parce que ça dépend aussi des studios 1D parce que ben voilà je vous l'ai dit plusieurs fois vous êtes beaucoup de développeurs à suivre cette émission à regarder mes vidéos j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer pas mal de développeurs ben quand je bosse en fait et de parler avec eux pas forcément juste avec la caméra mais des fois de se poser de parler un peu de comment ça se passe au niveau de leur taf et certains sont assez cool pour me faire confiance et me parler de ça et du coup ben en fait ça dépend vraiment des studios parce que vraiment moi j'ai entendu parler de salaires dans des studios 1D qui sont extrêmement élevés et qui sont bien supérieurs à des salaires dans des grosses grosses boîtes quoi et pareil au niveau des bonus il y a des bonus dans des studios 1D qui sont indécents parce qu'en fait il y a une logique aussi qu'il ne faut pas oublier c'est que dans les studios 1D c'est des grosses grosses entreprises où en fait les gens qui sont tout temps dans l'entreprise se gavent et ont des salaires extrêmement élevés et la différence de salaire entre les patrons de ces entreprises là et les développeurs est énorme et dans un studio 1D vu qu'ils sont moins nombreux quand il y a un succès ben en fait c'est moins d'argent mais c'est réparti plus équitablement entre tout le monde et du coup potentiellement par individu souvent les bonus et les salaires sont plus élevés donc il ne faut pas croire que c'est parce que c'est un plus petit studio que forcément ils payent moins bien ou que les bonus sont moins intéressants parce que ce n'est pas toujours vrai et de ce que je l'ai entendu moi sur des gros studios souvent les bonus il y a beaucoup de gros studios qui arnaquent genre on promet des trucs genre un bonus de 3000 à 4000 balles à la fin de l'année et puis finalement quand arrive le bonus on sort des excuses éclatées au sol pour verser 1000 balles de bonus alors que le jeu vient de sortir donc ouais il faut faire attention à ce rapprochement c'est pas forcément exact voilà voilà merci à Roi Jean pour le 8ème mois merci à Luty Game pour le 11ème mois bon temps au jeu de maçonnerie merci à Free Worms pour le 4ème mois grâce à Jean-Jean Bezos merci à Fora Milam pour le 1er mois grâce à Jean-Jean Bezos et merci à Thèse 2109 pour le 1er mois grâce à Jean-Jean Bezos autre news relativement intéressante aussi pour vous tenir en courant toujours Activision Blizzard je vous avais dit pour ceux qui ont suivi ce feuilleton extraordinaire qu'il y avait le 1er procès qui était mis en place par comment s'appelle la DFEH donc c'est l'état de Californie en fait qui font un procès Activision Blizzard parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions de travail enfin le droit du travail californien il y avait eu une enquête en fait qui avait fait moins de bruit par le EOC donc l'Equal Employment Opportunity Commission qui est aussi un organisme gouvernemental qui a fait un procès aussi à Activision Blizzard et je vous avais dit il y a quelques temps de ça ces deux procès rentrent en comment dire en conflit parce que dans le procès de l'EOC dont je vais vous parler aujourd'hui il y avait eu un accord qui avait été mis en place Activision Blizzard s'engageait à verser 18 millions de dollars de fonds pour dédommager les victimes de harcèlement et le problème c'est que l'échange de ça c'est à dire que tous ceux qui devaient toucher une partie de ces 18 millions de dollars pour être dédommagés de ce harcèlement ne pourront pas témoigner dans d'autres procès et c'est là que la DFEH qui est du coup le premier procès qui a fait le plus de bruit au début de toute cette histoire ils ont dit non mais là il y a un souci parce qu'en fait nous on a un procès en cours aussi et si ce procès là il passe et qu'il y a des gens qui veulent accéder à ces 18 millions de dollars et ben en fait on va perdre potentiellement des gens qui voudraient témoigner et du coup notre procès il ne pourra pas se faire et malheureusement c'est la news de cette semaine c'est que le juge qui était en charge de ce procès là il l'a validé et du coup c'est passé donc tous les travailleurs de chez Activision Blizzard qui voudront être dédommagés de harcèlement ils pourront le faire mais ils devront signer un document qui fait que dans tous les autres procès ils ne pourront pas témoigner et du coup c'est assez horrible parce que le juge a été assez ben enfin il n'a pas vu le truc au global il en a eu un peu rien à branler parce que du coup il a dit à la DFEH d'arrêter d'interférer dans les dans les dans les autres dans les autres jugements qui sont en cours et qu'ils n'avaient pas leur mot à dire ici et que lui il s'occupait de ce jugement là et c'est tout quoi voilà voilà donc encore une fois un procès pas forcément bien géré un petit peu comme ça avait été le cas dans Apple contre Epic parce que voilà ça a manqué un peu de recul pour voir la vision globale mais bon voilà c'est le jugement qui a été rendu pour l'instant après ça dépendra que des développeurs d'accepter ou non de recevoir un dédommagement et donc de signer ce document qui les empêchera de participer aux autres procès voilà voilà c'est un petit peu con mais voilà maintenant la main est entre les développeurs mais malheureusement comme je le disais il y a certains devs qui ont dû être payés aux lance-pierres et je pense que s'ils sont un peu saoulés de l'industrie ils se diront peut-être bon bah du coup je vais prendre ce dommagement là et puis je vais me casser je vais faire autre chose de ma vie et du coup c'est des gens en fait qui vont disparaître du circuit et qui auraient pu avoir des témoignages précieux malheureusement voilà voilà attention il est pareil que la DFEH a encore un recours pour casser cette décision merci Alpha Blue Light alors je ne savais pas j'ai lu les articles mais j'ai pas vu parler de ça quoi je sais que la DFEH ils vont avoir leur procès en février 2023 donc en plus c'est même pas tout de suite ça va être long tous ces procès mais je savais pas qu'ils avaient encore un recours donc bah si c'est le cas tant mieux mais on verra tiens l'argent tu fermes ta gueule non mais c'est ça il a touché combien le juge putain c'est un peu l'idée quoi c'est l'Amérique effectivement putain bon alors c'est tout pour Activision Blizzard et du coup on va embrayer sur Microsoft la news suivante par rapport à cette histoire là parce que je vous tiens au courant aussi de la suite de ce feuilleton extraordinaire Microsoft pour ceux qui auraient raté un épisode et qui vivraient peut-être sous un rocher depuis quelques années maintenant il y a Microsoft qui est en train de racheter Activision Blizzard pour la modique somme de 68,7 milliards milliards de dollars et donc oui il y a quelques temps de ça c'est pas encore fait ça doit être validé par l'organisme de vérification aux Etats-Unis je sais plus comment il s'appelle mais il y a des responsables du comité qui s'appelle ABK donc c'est une union enfin c'est pas une union c'est une association on va dire de travailleurs d'Activision Blizzard qui se sont rassemblés pour se faire entendre et qui ont envoyé une lettre à Microsoft pour leur dire quand il y aura le rachat qu'est-ce que vous allez faire et est-ce que vous allez péter les syndicats comme ils essaient de faire Activision Blizzard ou est-ce que vous allez laisser les syndicats qui sont en place et laisser les syndicats se développer et du coup Microsoft a fait une réponse officielle et ils ont dit que si le rachat était validé tous les syndicats qui auront été reconnus par Activision Blizzard et bien ils resteront en place et qu'ils n'ont pas du tout vocation à s'opposer à la formation de syndicats chez les travailleurs et au contraire si certains travailleurs ressentent le besoin de former un syndicat pour se faire entendre et bien qu'ils le fassent alors voilà c'est à prendre avec des pincettes parce qu'ils ont dit noir sur blanc tout ça mais ils ont surtout dit que concerner les syndicats qui auraient été formés et reconnus par Activision Blizzard au moment où leur rachat sera validé donc ça ne veut pas dire que Microsoft c'est des pros syndicats des pros syndicats mais en tout cas ça veut dire que ils arrêteront de taper enfin ils n'ont pas intention de taper sur les syndicats après le rachat et on verra s'ils n'ont pas été reconnus par Activision Blizzard avant le rachat si Microsoft aura vocation à les reconnaître voilà donc ça a été un peu une réponse entre deux de la part de Microsoft voilà voilà combien ? oui combien ? moi j'ai 100€ sur mon compte je peux acheter qui ? bah je pense que tu peux faire ouais tu peux faire des courses parce que c'est un meilleur plan ils disent pas juste qu'ils respecteront la loi en fait ouais c'est un peu ça mais après bon c'est sous-entendu en mode c'est de la com externe aussi c'est en mode non non mais vous inquiétez pas nous on est gentils Microsoft vous avez vu la preuve pour l'instant il n'y a personne qui a parlé de harcèlement chez nous donc c'est vraiment qu'on est des gentils et voilà c'est un peu pour se vouloir rassurant et calmer le jeu parce qu'il y a beaucoup de travailleurs d'Activision Blizzard qui ont de gros espoirs de sortir de cette situation au rachat par Microsoft que genre quand Microsoft va arriver ils vont dégager vos bicottis qu'ils vont reprendre les choses en main et ça va mieux se passer et ce sera plus le bordel que c'est actuellement voilà est-ce que tu bosses chez Webédia ? mais non pas du tout je bosse à la JB Corp dans ma tour de mon entreprise au 369 étage c'est une tour en plein centre de Paris si tu habites à Paris c'est la grande tour qui est en face de la tour Eiffel et voilà c'est les équipes de la JB Corp qui sont derrière moi et qui vous préparent cette émission extraordinaire donc non 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 là c'est mon entreprise voilà on a des milliers d'employés à chaque étage on est une entreprise indépendante vous le savez c'est grâce à vous grâce aux gens maçons qui investissent des millions tous les mois dans l'entreprise et qui font grossir énormément l'action de la JB Corp donc voilà c'est pour ça et d'ailleurs comme je le disais nous on attend qu'une chose c'est que Microsoft est fini de racheter tout le monde pour qu'à la fin on ait juste à racheter Microsoft pour racheter toute l'industrie d'un coup bref qu'est-ce qu'on a comme news derrière je crois qu'on a encore un procès ouais c'est pas mal c'est la saison des procès Apple vous vous rappelez alors là il y a ceux qui n'ont pas suivi la dernière saison qui se disent comment ça il y a une série sur Apple vs Epic moi j'ai suivi que la série de la JB Corp sur Activision bizarre mais oui il y a eu une grande époque en 2021 notre feuilleton incroyable c'était le procès de Epic contre Apple et bien il y a du nouveau ça y est on reprend saison 3 putain bon pour ça qu'on n'aurait pas suivi Epic Games qui ont le Real Engine qui ont l'Epic Game Store et qui ont surtout Fortnite ils ont lancé un procès parce que ils ont lancé leur Epic Game Store leur argument massue c'est nous on paye mieux les développeurs et en plus on vous file des thunes pour faire des achats pendant nos promos et en plus on vous file des jeux gratos et le premier argument nous on paye mieux les développeurs ça venait du fait qu'ils prenaient une part sur les ventes plus basse que la majorité de notre sujet vidéo parce que vous ne le savez peut-être pas mais à l'époque où tout était vendu en physique donc en boîte tous les distributeurs prenaient 30% sur les ventes de tous les jeux sous justification que c'est leur écosystème qu'aussi il y a de la logistique à gérer qu'il faut imprimer les jeux sur CD il faut les distribuer c'est cher tout ça sauf que quand on est passé de plus en plus au taux numérique on aurait imaginé que du coup cette commission là aurait baissé mais non parce que Steam eux qui ne vendent aucun jeu physique et qui ne vendent que des clés bien sûr il y a un service derrière je critique pas Steam dans la totalité de ce qu'ils font mais ils prennent quand même toujours 30% ce qui prend quand même beaucoup PlayStation Xbox et Nintendo même quand vous faites un achat en dématérialisé ils prennent 30% aussi ce qui est quand même assez énorme parce que pour certains studios indépendants 30% c'est beaucoup et Epic eux ils proposent de prendre un peu moins de 15% et du coup ces 15% là ça peut faire la différence parce que si par exemple j'en sais rien notre jeu rapporte 100 000$ 15% en plus ça fait quand même 15 000$ en plus et du coup ça permet quand même de continuer à payer un dev en plus pendant quelques temps et du coup tenter de mettre la clé sous la porte si vous êtes 3 développeurs et sous ce truc là du coup ça a été l'Eldorado Epic parce que du coup tous les jeux indés quand l'Epic Game Store est sorti se sont roués là-bas ils ont profité de cette bonne visibilité et de cette bonne gestion de leur communication pour préparer un coup de com et en fait ils se sont retirés non ils se sont pas retirés ils ont mis en place un système de paiement alternatif dans Fortnite pour contourner les 30% que prend Apple parce que c'est les 30% aussi qui sont pris dans l'Apple Store et qui sont pris aussi dans Google Play et suite à ça en fait Apple a pété un plomb en mode mais qu'est-ce que vous faites vous avez pas le droit quand vous êtes dans l'Apple Store c'est interdit de mettre en place d'autres systèmes de paiement et du coup si vous êtes dans l'Apple Store micro-transactions ou achat de jeu on prend 30% et c'est tout quoi et ben là ils ont lancé leur campagne de com Apple Epic pardon et du coup ils ont lancé un procès contre Apple pour ben Monopole en fait genre Apple a un monopole si on n'est pas sur Apple on se ferme un marché énorme de joueurs mobiles et du coup ben nous on en a marre et du coup on voudrait faire un procès pour dire que c'est pas normal ce procès là a eu lieu pendant qu'il y a eu d'autres procès qui ont été lancés en Australie contre Google aussi pour la même raison et beaucoup de développeurs et surtout Epic espéraient un effet domino en mode si on gagne contre Apple ça veut dire que ça a motivé tout le monde à faire des procès à tout le monde et que derrière en fait on va arrêter avec ces 30% parce qu'en vrai pour faire tourner un magasin en ligne 15% ça suffit et du coup ça a été la grande débâcle spoiler Epic ils ont perdu parce que sur 10 choses qui est demandée il n'y en a qu'une seule qui a été acceptée par le jugement c'est à dire que Apple doit absolument autoriser les applications de son Apple Store à proposer des paiements alternatifs notamment pour les microtransactions et voilà sauf que même ce truc là Apple ils ne l'ont pas fait ils étaient un petit peu en mode voilà ça c'était la réaction d'Apple puisque du coup ils ont dit que vu que Epic faisait appel parce que Epic n'est pas content du résultat tant qu'ils faisaient appel déjà ils ne autoriseraient pas Fortnite à revenir sur l'Apple Store et en plus de ça ils n'accepteraient pas de permettre aux autres développeurs d'avoir des plateformes secondaires pour pouvoir poser des méthodes de paiement et voilà on a pu se rendre compte à quel point Apple c'était des chiens même si on s'en doutait puisque pendant toute cette débâcle il y a eu un peu d'autorégulation là où le Windows Store ils ont baissé leur commission à 15% Google Play ils ont baissé certaines de leurs commissions aussi et Apple ils avaient baissé leur commission pendant un certain temps je crois un an ou quelques mois à 15% de peur de la réaction du procès pour se dire on s'autorégule avant qu'on se fasse tomber dessus et dès qu'ils ont gagné le procès ils auraient trop pédalé en mode dès que c'est fini ce changement de commission on revient à la commission à 30% et niquez-vous et cette semaine les news qu'il y a par rapport à ça c'est que il y a Apple qui demande au tribunal de rejeter l'appel des pics et je pense qu'il se chie dessus parce qu'on en parlait ces dernières semaines c'est que beaucoup d'organismes juridiques aux Etats-Unis ont critiqué en fait la juge qui avait rendu son jugement en faveur d'Apple et qui avait dit en fait qu'elle avait pas la vision globale et qu'elle se rendait pas compte de ce qui était en jeu en fait avec ce procès-là et du coup quand Epic a fait appel il y a eu alors c'était où voilà ça un gros soutien puisque du coup il y a les procureurs généraux de 34 pays américains et de districts de Colombie qui se sont joints à l'appel d'Epic donc on parle de 34 Etats américains quand même 34 et là vous allez me dire combien 34 et du coup ben là en fait ça amène un poids supplémentaire contre Apple parce que du coup ben en fait il y a beaucoup d'Etats américains qui disent non non mais en fait Epic ils ont raison et il y a un vrai monopole là et vous le savez si vous suivez un petit peu la politique américaine là les Etats-Unis ils se chient un peu dessus par rapport et c'est pas nouveau ça date d'eux aussi de la présidence de Trump ils se chient un peu dessus en mode attends on a quand même laissé des entreprises grossir un max à savoir Google Amazon Facebook Apple et Microsoft et en fait ils sont tellement énormes aujourd'hui qu'on a du mal à les réguler du coup il faut qu'on fasse vite vite des lois pour les déboîter et qu'on les empêche d'avoir autant de pouvoir parce qu'ils ont trop de thunes là et du coup dès qu'on a une occasion de les arracher il faut qu'on les arrache et du coup ben là forcément quand ils ont entendu parler de ce procès-là et de cet appel là ils sont montés au créneau en mode non non mais si 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 on peut niquer Apple il faut qu'on le fasse donc voilà du coup demande de la part de Apple de 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 rejeter cette demande d'appel ce qui ne va pas ce qui ne va pas du tout se passer spoiler je l'espère et c'est trop marrant parce que du coup ils ont dit que Epic a demandé au pouvoir du gilier de changer fondamentalement l'App Store en forçant Apple à abandonner le modèle intégré de distribution et de diffusion des contenus numériques qui parmi de nombreux autres avantages pro-concurrentiels aident à protéger la sécurité et la confidentialité des utilisateurs donc ça c'est cohérent et je ne sais pas si c'est dans cet article là ou dans un autre non c'est dans un autre et il leur disait aussi alors bon nous on veut bien faire un effort mais on tiendrait à rappeler quand même que Epic ils nous ont dit que ils voulaient qu'on arrête avec nos 30% mais ils n'ont pas proposé de solution annexe ils n'ont pas proposé de solution annexe et je pense qu'Epic ils étaient un peu mieux comme ça pardon en fait on vous a montré l'Apple Store vous avez 15% ça marche c'est que votre excuse pour les 30% et là il y a Apple qui débarque non mais ils n'ont pas proposé de solution annexe ils ont juste dit qu'on aurait raté les 30% mais ils n'ont pas proposé de solution annexe et on trouve ça scandaleux donc on voudrait que vous rejetiez cet appel bon bah voilà MDR des barres de rire des barres de rire vraiment et le truc qui est trop drôle c'est que là vous vous dites bon bah du coup Apple ils vont ils risquent de se faire arrache potentiellement sur cet appel parce qu'il y a un gros soutien des états et qu'ils veulent arracher les états mais vite mais ce n'est qu'aux Etats-Unis et c'est là que moi je ferai parce que il y a une autre news cette semaine incroyable c'est que l'Europe aussi a envie de péter les rotules d'Apple et du coup je pense que les patrons d'Apple ils sont en mode putain parce que pendant qu'ils gèrent un petit peu cette espèce de tempête qui ne veut pas s'arrêter il y a effectivement l'Union Européenne qui est en train de se dire tain quand même il y a un petit monopole du côté d'Apple et nous on trouverait ça bien que si il y a des développeurs qui veulent aller sur iPhone et ben on oblige Apple par nos lois à permettre aux développeurs de distribuer leurs applications sur iPhone sans passer par l'App Store et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si tu passes pas par l'App Store t'as zéro obligation de verser 30% à Apple donc ça voudrait dire qu'ils pourraient forcer Apple à avoir d'autres marketplaces dans les téléphones iPhone et je pense qu'Apple ils sont en mode mais putain ça va être incroyable voilà et du coup Apple en sueur on rigole on rigole et du coup ils sont passés d'un statut de on s'en bat les couilles niquez-vous à oh non mais calmez-vous je pense qu'ils soient un petit peu en mode calmez-vous putain voilà et donc du coup prochainement potentiellement vous aurez des news encore de ces procès-là et peut-être qu'un jour on verra un changement au niveau de notre industrie de jeux vidéo et à savoir que la danse ce sera plus 30% mais 15% et du coup on verra peut-être potentiellement les prix des jeux baisser sur Steam et sur les magasins numériques ils sont peut-être moins chers grâce à ces 15% qui s'envolent parce que si les devs gardent exactement le même tarif qu'ils récupèrent sur les jeux bah potentiellement on va gagner 15% sur les ventes et si on ne gagne pas ces 15% sur les ventes potentiellement certains devs récupéreront 15% qui leur permettront de refaire des jeux ou d'investir plus dans les jeux et de nous faire des meilleurs jeux donc voilà on espère que ça arrivera et c'est tout voilà voilà commence notre chat c'est la moindre des choses en plus tout à fait la pomme va finir en compote putain merde merci Dov pour le 9ème mois merci beaucoup merci Ni 0 underscore 0 pour le 2ème mois grâce à Jean-Jean Bezos merci Waptor Jésus pour le 1ème mois grâce à Jean-Jean Bezos et merci à Simabras TV pour le 2ème mois merci infiniment de votre soutien j'ai de penser sur Apple Music sur Google Play sur mon iPhone Apple Juice Insights crêpe aux pommes j'entends chat dans l'oreillette d'Apple putain vous êtes trop cons 15% de plus pour le public critique putain mais ce chat j'en peux plus vous me flinguez tellement vous me flinguez tellement mon écran cathodique elle va s'y aller quand il a dit jeu physique qui nous dit Edwin ah putain JPP ok ok bon bon je suis désolé vous allez être tristes mais ça va être tout pour la sélection des procès puisqu'on va rentrer dans la sélection des débats et on va parler du Game Pass de Playstation d'une grosse annonce de la suite d'une grosse grosse franchise en fin d'émission on va parler de GTA aussi et on va parler encore un poil de conditions de travail mais pas trop longtemps c'est promis les prix vont baisser ou rester identiques ou rapporter plus sur l'entreprise bah ça ça dépend des boîtes certains indés se diront peut-être bah vu qu'on gagne 15% autant qu'on baisse le prix de notre jeu comme ça bah potentiellement plus de joueurs nous achèteront parce qu'on sera moins cher ou alors certains indés se diront bah ouais avec ces 15% là on peut peut-être prendre une personne en plus pendant quelques temps pour nous aider à développer un aspect du jeu qu'on n'aurait pas pu développer sans ces sous là donc à voir voilà Bah je connais pas bah tant mieux faut que j'aille voir La qualité pour les montaux aussi tout à fait c'est ce que j'étais en train de dire tout à fait on est bien d'accord Chips oh là là mais vous êtes dans ma tête je suis dans votre tête c'est extraordinaire Vous êtes prêts ? C'est parti 3, 2, 1 c'est maintenant générique Michel Alors promis après ça on arrête je vais quand même vous informer alors là c'est pas l'inscription des procès mais ça nous fait une petite transition vers les débats une news dont j'ai pas eu le temps de vous parler la semaine dernière parce que lui un peu du temps était assez chargé mais les conditions de travail toxique ne sont pas exclusifs au gros studio puisqu'on a malheureusement eu de longs témoignages je crois que c'est dans je sais plus quel article enfin quel organisme de presse qui nous a balancé ça c'était je sais pas s'il donne la source c'est ça Venture Beat qui avait fait une enquête en fait sur le studio derrière Ori et où en fait les deux patrons de Ori donc c'est un studio qui embauche 80 personnes on le rappelle se sont adonné à du harcèlement du sexisme du racisme et du crunch voilà voilà donc incroyable mais vrai pour vous raconter un petit peu l'histoire dans les grandes lignes c'est des anciens développeurs et des développeurs actuels je crois qui ont voulu rester anonymes qui ont témoigné avant de sur bit pour dire ouais en fait c'est horrible parce que au gros sommaire d'eau je vous fais le truc en rapide les deux gérants sont des méga bofs qui font des blagues racistes et sexistes à longueur de journée mais un level et une fréquence où c'est pesant et c'est des gros harceleurs dans le sens que ouais ils foutent des pressions pas possibles aux gens qui travaillent avec eux et il y a des moves notamment assez dégueulasses et que malheureusement j'ai entendu aussi d'autres petits studios c'est comme quoi on est vraiment protégé nulle part donc encore une fois glace d'or le rendez-vous typique ils embauchent des gens qui ont énormément de talent qui viennent de studios qui ont fait des excellents jeux soit dans l'indé soit dans d'autres trucs et ils sont très très fiers de ces gens là parce qu'ils sont très sélectifs donc là je parle des patrons de Ori et une fois qu'ils arrivent dans la boîte et bien en fait ils les présentent à tout le monde et quand ils les présentent à tout le monde ils les démontent en fait s'ils leur disent qu'ils ont bossé sur des jeux de merde que voilà maintenant ils viennent bosser sur Ori parce que ce qu'ils faisaient avant en fait c'était vraiment un chier quoi et du coup ils leur défoncent le moral pour les faire sentir comme des merdes alors que les types ils ont un CV mais genre de ouf ils ont bossé sur des jeux vraiment de malade quoi et ils se font déboîter comme ça ils perdent confiance en eux et après ils sont dans des prédispositions à vouloir prouver à leur patron leur valeur et du coup ils font un max d'heures supplémentaires ils acceptent toutes les insultes qui vont dans leur direction et ils disent rien quand on leur reproche des trucs du style ah mais tu bosses pas ce week-end voilà ça c'est des trucs qui étaient assez récurrents que sont dans les interviews c'est en mode bah oui mais vous ne bosez pas le week-end mais comment ça se fait et en plus c'est assez ouf parce qu'il y a pas mal d'employés qui disent c'est un pire de scandale parce que les patrons ils se connectent 4-5 heures max par journée mais à chaque fois qu'ils se connectent c'est juste pour faire des reproches et dire aux gens vous n'êtes pas en train de bosser là qu'est-ce que vous foutez voilà voilà et on a bien sûr le truc typique de très mauvaise gestion d'entreprise des plannings qui sont pas du tout respectés et du coup ça fait que ça crunch comme des ports donc des heures supplémentaires pas possible en fin de projet devoir bosser les week-ends et tout et en plus ça fait culpabiliser les gens qui font pas ces heures supplémentaires là alors que ça vient juste du fait que les plannings sont un chier et en plus des plannings à chier on rajoute ça par dessus que les boss des fois ils sont en mode ah bah non tout ce pan du jeu là en fait finalement on le trouve pas bien donc on va tout refaire donc déjà on a un planning qui est hyper serré et qui est mal foutu qui est intenable et en plus il y a un pan qu'il faut tout refaire mais on repousse pas le jeu du coup bah forcément ça fait des gens qui crunchent comme des ports et c'est assez incroyable de voir que les deux Ori sont censés dans un bon état quand on apprend tout ce qui s'est passé et là c'est assez incroyable parce que vous vous dites on est quand même au sommet ça ne pourrait être pire voilà donc oui on parlait de commentaires racistes, sexistes, homophobes et il y a une déclaration où je me suis dit non mais là on est où ? il y a des gens aussi qui ont témoigné qui ont dit qu'ils ont été dans plusieurs studios et que Moon est le seul studio qui leur a donné des syndromes post-traumatiques et qui leur a fait quitter l'industrie tellement c'était toxique donc c'est assez incroyable et certaines personnes qui disent qu'ils ont l'impression d'avoir été la pire version d'eux-mêmes après avoir bossé pour ce studio et qu'ils ne se reconnaissaient plus et la déclaration officielle des dirigeants ça a été que les expériences ils ont du mal à croire à ces témoignages et les expériences qui sont dans le studio ne correspondent pas forcément à ce qui a été dit et que voilà c'est pas vraiment reposatif de ce qui se passe dans le studio c'est des gens qui sont passionnés et que oui des fois bon ils font un peu des blagues un peu limite mais c'est parce que c'est bon enfant et que des fois ils sont un peu brutales aussi dans leur critique et que voilà ils font un peu du rentre-dedans mais qu'ils sont toujours sincères donc quand ils vous disent que vous êtes une sombre merde ils le pensent vraiment mais aussi quand ils vous disent que c'est bien ce que vous avez fait ils le pensent aussi vraiment voilà c'est littéralement ce qu'il y a écrit genre nous sommes parfois brutalement directs dans nos critiques et nos défis nous sommes également sincères et beaucoup dans nos louanges ah bah ça va alors s'ils sont sincères c'est tout ce qu'on leur demande la sincérité donc voilà assez extraordinaire et et qu'est-ce que j'avais vu aussi d'assez incroyable putain je crois que c'était pas dans cet article là c'était dans un autre mais il y avait des trucs où c'était stratosphérique quoi voilà mais qu'ils se disent fiers de tout ce qu'ils ont construit de tout ce qu'ils ont accompli mais voilà sur la fin de leur message il y a quand même une légère remise en question nous ne sommes pas parfaits mais nous nous soucions profondément de notre talent et travaillons constamment dur pour nous améliorer si nous avons déjà mis quelqu'un à la laisse ou laisser tomber quelqu'un nous le regrettons et nous le ferons toujours s'efforcer de faire mieux voilà on fera mieux mais dans le long discours parce que là le message n'est pas en entier mais il y avait un autre article de PC Inside qui avait relayé une déclaration en entier c'était assez affligeant parce que les mots qui revenaient souvent c'était en mode bah oui mais on est comme ça et c'est notre culture d'entreprise et on veut faire les meilleurs jeux et tirer le meilleur des gens et du coup c'est comme ça qu'on a toujours fait donc pourquoi on changerait voilà c'est le sous-texte qu'il y avait un peu derrière et voilà mais à la fin c'était quand même un petit peu bon désolé on va essayer de faire attention mais ouais c'est quand même craignos voilà pour informer que chez les indés aussi ça peut être compliqué mais comme je vous l'ai dit bah voilà les développeurs bossent chez les indés autant que chez les grands studios donc effectivement il peut y avoir ce genre de culture là chez les petites boîtes indés là c'est quand même 80 personnes donc c'est plutôt une petite boîte mais voilà soyez prudents si vous êtes dev de là où vous allez bosser comment ça le chat ? ils ont pris des cours chez Bobby et Ubisoft les directeurs d'oeil ouais c'est chaud c'est quand même chaud c'est quelque chose c'est le studio de Ori and the Blending Forest et The Will of the Wisp je sais plus comment ils s'appellent Ori Studio je crois non ? ah non Moon Studio Moon Studio voilà malheur à eux putain pas mal la blague tonton Yoyo bah qui aime bien chat il vient c'est lourd non mais c'est ça c'est ça et en fait c'est encore significatif d'une logique en fait trop collégiale dans les entreprises et c'est ça qui est impressionnant c'est que on le voit aussi dans enfin j'ai l'occasion de discuter avec des devs qui sont des studios plus petits et c'était assez aberrant de me rendre compte que ouais certains autres devs qui sont des grosses entreprises qui embauchent plusieurs centaines de personnes ont encore cette logique collégiale en mode c'est bon on rigole c'est bon on fait des soirées c'est ok d'avoir de l'alcool au bureau et d'arriver complètement complètement à rush c'est pas grave s'il y a des dérives et que voilà il y a du harcèlement c'est ok et puis le crunch on a un peu toujours fait ça donc c'est pas grave et la désorganisation totale et le manque de professionnalisme à tous les niveaux et des fois t'as des équipes de 20-30 personnes dans des studios plus petits où ils sont aussi pros qu'ils ont des logiques de travail aussi cohérentes et aussi rodées que sur des grosses grosses boîtes comme Microsoft ou tout comme ça et du coup c'est ouf parce qu'on se rend compte que la taille ça veut juste rien dire et qu'il faut toujours se renseigner sur les studios prudent soyez prudent après c'est un flow qui s'étend à l'enturité du monde du travail c'est pareil partout dans toutes les boîtes tout à fait mais c'est pas pour autant qu'il faut pas en parler et voilà mais là c'est quand même un cas particulier le monde du jeu vidéo parce que c'est vrai dans d'autres industries mais là où c'est particulièrement affligeant c'est qu'en fait ça fait beaucoup d'années qu'on sait pour le monde du jeu vidéo beaucoup d'années que c'est public et ça ne change que maintenant et surtout cette industrie là est assez particulière parce qu'en fait il y a une absence totale depuis plusieurs années même si ça change cette décennie une absence totale de syndicats et du coup de régulation en fait aussi comme par exemple il n'y a pas de convention collective enfin je pense maintenant il doit y en avoir encore je ne suis pas sûr mais il n'y avait pas de convention collective pendant des années en fait dans le jeu vidéo et je sais qu'en France ce délève avec qui je l'ai discuté c'était n'importe quoi genre c'était les patrons qui décidaient à quelle convention collective voulait se rattacher et à quel syndicat complètement externe au jeu vidéo voulait se rattacher et souvent c'était celui qui l'arrangeait le plus et celui qui avait des conventions collectives avec des grilles de salaire qui étaient suffisamment basses et du coup il y avait des gens des devs que j'ai rencontrés il y avait des conventions collectives qui correspondaient au salaire des conventions collectives en métallurgie voilà vous faites du jeu vidéo et vous avez un salaire aligné sur votre ancienneté dans la métallurgie ça me paraît logique bon ça me paraît cohérent je ne sais pas pourquoi tout le monde faisait des syndicats dans cette industrie là je veux dire il y a suffisamment de syndicats dans d'autres entreprises pour qu'on puisse s'aligner avec d'autres industries je veux dire je veux dire par exemple c'est normal de respecter les demandes de métallurgie c'est pour ça que moi à tous mes développeurs de jeu vidéo j'ai fait travail avec des gants parce que les conventions collectives de métallurgie demandent à ce que tous les employés aient des gants de travail bref je j'extrapole je suis je pars en couilles excusez moi mais c'est juste que cette fois là je crois que c'est plus beau j'en ai entendu des devs qui m'ont raconté à quelle convention collective ils étaient rattachés mais la métallurgie c'était vraiment le sommet pour l'instant j'ai pas eu mieux on est un peu des forgerons du jeu vidéo c'est trop ça ah putain salut vrogs en fait c'est parce que les liens sont automatiquement supprimés par le nightbot si vous avez des liens à partager il faut demander avant il y a un modo qui peut vous les poster si vous le mp mais par défaut il n'y a pas de liens qui sont partageables dans le chat voilà c'est pour ça que Thierry porte toujours son casque exactement putain les chaussures de sécurité au bureau c'est génial franchement j'aimerais avoir une inspection une fois d'un syndicat de métallurgie qui débarque qui voit la boîte et qui fait pourquoi vous êtes rattachés à nous déjà vous faites quoi exactement je te jure autre petite news aussi pour clore un petit peu cette section conditions de travail on a appris aussi récemment petite news mais je la mets quand même qu'une des narratifs une des écrivaines qui a bossé sur Hatchet & Clank et qui a notamment développé et écrit le personnage de Rivette que vous voyez à l'écran a poussé un peu un coup de gueule récemment et c'est un truc dont je vous ai déjà parlé trop ces derniers temps c'est de pas être crédité et en fait il y a aussi une logique un peu dégueulasse dans le monde du jeu vidéo c'est que si vous êtes pas là à la fin du projet et que vous faites pas vous bossez pas sur le jeu jusqu'à la dernière minute et bien en fait on vous vire du générique et ça c'est assez ouf parce que c'est hyper répandu dans le milieu et c'est horrible parce qu'il y a des gens qui sont embauchés un mois avant la sortie et qui sont crédités sur le jeu comme s'ils avaient bossé pendant 5 ans sur le jeu et cette dame là elle a bossé un an et demi sur Hatchet & Clank pour développer le personnage de Rivette et elle a énormément travaillé aussi avec les 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 responsables enfin les responsables du département d'animation et des départements de modélisation pour pour faire en sorte en fait que le personnage soit cohérent avec ce qu'elle avait écrit et qu'il soit bien reçu et en fait après un an et demi de taf donc elle s'appelle Sam Mags après un an et demi de taf avec Insomniac elle est partie bosser ailleurs ce qui est son droit mais elle est juste dans les remerciements additionnels elle est pas du tout crédité en tant qu'autrice sur le jeu et c'est voilà c'est un peu dégueu mais c'est aussi un truc que beaucoup défont parce que sous-entendu t'es pas allé jusqu'au bout donc tu mérites pas donc on peut pas prendre deux secondes pour mettre au générique parce que ça a des coups monstrueux en fait d'écrire un nom dans un générique voilà mais voilà c'est pour montrer en fait le niveau de gaminerie qu'il y a dans cette industrie et comme c'est ridicule parce que le coût il est zéro enfin genre le générique il peut durer 45 minutes on s'en fout quoi mais voilà c'est juste de l'irrespect total et des gamineries quoi c'est c'est pour clore un petit peu voilà c'est 200 000 par nom on me dit dans l'oreillette oh là là enfin bref j'ai un pote qui a bossé sur ce jeu et ben on espère pour lui qu'il a été crédité autre news GTA alors GTA Online vous connaissez peut-être c'est peut-être un jeu qui vous a bann par erreur puisqu'ils sont pas de 50% de leurs joueurs GTA Online c'est une machine à cash voilà donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est le mode multijoueur de GTA V qui imprime des billets en masse parce que du coup ils font masse de microtransactions où ils vendent de l'argent du jeu en échange d'argent réel et ça marche de ouf ça leur permet de brasser de la thune comme pas possible et accessoirement de financer Red Dead Redemption 2 et de financer GTA VI qui on le rappelle en développement depuis quelques temps dont on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission liste d'actu dans le chat pour retrouver toutes les news on a parlé de GTA VI et bien ils viennent annoncer cette semaine que finalement les microtransactions où on achète des shortcards pour acheter de l'argent du jeu avec de l'argent réel et éviter le grind horrible que propose le jeu pour essayer de se faire de la thune avec toutes les mises à jour qu'il y a aujourd'hui ils se disent pourquoi on ne proposerait pas aussi en plus de ça un système d'abonnement et pour la modique somme de 7€ par mois ou 6 je ne sais plus 6 ou 7€ par mois vous pouvez avoir accès à des skins en plus et recevoir sur votre compte GTA Online 1,5 million de dollars virtuels voilà incroyable qu'en pense le chat juste comme ça là c'est cool c'est pas trop prédateur comment se sent votre porte-monnaie est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un essaie d'agripper votre porte-monnaie violemment worse j'achète combien donc oui si c'est 6 balles ça fait quand même 70€ par an non plus 72€ par an qu'est-ce que c'est 72€ par an qu'est-ce que vous faites avec 72€ arrêtez de garder votre argent pour faire des trucs qui servent à rien genre manger je sais pas payer vos factures ou votre loyer mais donner votre argent à Rockstar les pauvres ils sont en galère là ils sont obligés de faire un abonnement plus cher que Twitch tellement ils sont dans la merde et vous vous êtes là et vous voulez pas les aider putain vraiment vous me dégoûtez ça vous empêchez Tech2 après derrière qui possède Rockstar de racheter Zinga pour plusieurs millions on met le milliard oui c'était en milliard Zinga voilà enfin franchement vous faites aucun effort vous n'êtes pas les petites boîtes faire le plein meilleure option il y a une préco je peux préco putain ça se précommande c'est les pires chats que j'ai j'ai créé le pire chat putain j'en veux plus c'est vrai comme système non mais c'est n'importe quoi voilà n'importe quoi parce que finalement ils se disaient faire galérer les gens pour faire de la thune parce qu'on a mis des trucs qui sont tellement chers aujourd'hui c'est pas suffisant du coup faut qu'on les pousse vers les chères cards pour qu'ils aient l'impression de pouvoir un peu jouer au jeu en dépensant de l'argent réel et avoir de la thune fictive mais ça ça suffit pas du coup vu qu'il y en a qui veulent encore pas parce qu'ils trouvent ça cher on va leur propiser un système d'abonnement pour que la pub elle passe mieux moi je trouve ça du génie c'est du génie ils vont le rentabiliser jusqu'en 2030 et pourquoi pas filer 70 euros par mois Adobe aussi ah non mais oui après ça bon on pourrait étendre la réflexion à plein de choses mais bon là quand même là quand même c'est un outil professionnel voilà c'est cher mais bon mais la GTA ne profite-t-il pas déjà assez de nous vendre un jeu 70 balles d'avoir full micro-transactions ont-ils encore besoin d'un système d'abonnement 500 000 c'est rien du tout dans le jeu tu fais ça en une heure ah oui en plus c'est que dalle après non en vrai je pense que tu fais ça en une heure si tu joues à GTA Online depuis longtemps et que tu es une entreprise établie mais je pense que si tu commences aujourd'hui 500 000 c'est pas easy easy merci MacBattom pour les 5 subs offerts merci infiniment et merci Praxis pardon pour le 11ème mois et merci SimarbratTV encore une fois pour le 2ème mois merci beaucoup à ce compte GTA 6 c'est un DLC pour l'online non en vrai c'est ça c'est ça c'est que du coup ils ont l'intention de continuer à le développer et imprimer des billets en masse avec ce jeu donc on peut s'arrêter tout de suite bon sujet suivant le Game Pass de PlayStation oui vous ne rêvez pas ne réglez pas votre moniteur je l'ai bien dit le Game Pass de PlayStation alors en début de semaine enfin fin de semaine dernière il y avait eu des grosses grosses fuites qui disaient oh putain oh putain oh putain oh putain attention attention PlayStation prépare une putain de réponse au Game Pass de Xbox alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Game Pass existe sur Xbox et sur PC et en gros pour 10 euros par mois vous avez accès à un truc genre 300 ou 400 jeux que vous pouvez installer ou streamer sur votre PC sur votre Xbox ou même sur votre mobile et c'est ouf c'est une offre assez dingos parce que déjà 10 balles par mois c'est pas cher parce que du coup ça vous fait 120 euros à la fin de l'année ce qui est l'équivalent de deux jeux même et encore moins cher que l'équivalent de deux jeux mais là où ça pourrait être pas intéressant ce serait s'il n'y avait que des jeux éclatés problème dans le Game Pass il n'y a que des jeux extrêmement attendus que ce soit des jeux indés ou des AAA et autre problème les jeux ils sortent le jour de leur sortie genre le jour de leur sortie bah il y a des gros gros jeux qui débarquent parce qu'ils signent des gros deals avec Microsoft tous les jeux Microsoft sortent le jour de leur sortie beaucoup d'indés sortent le jour de leur sortie on a le droit à Crusader Kings 3 le jour de sa sortie et du coup le Game Pass est un peu en train de devenir le rouleau compresseur de jeux vidéo en mode bah c'est tellement intéressant en fait pour les consommateurs que tout le monde se rue dessus et les concurrents en face ils sont en mode s'il vous plaît il n'y aurait pas un organisme de monopole qui pourrait réagir parce que Xbox c'est Microsoft derrière donc c'est facile mais pas tout le monde n'est Microsoft pitié à l'aide voilà mais PlayStation qui se disent bon faut qu'on se muscle ils ont une réponse spoiler c'est pas une réponse ouf pourquoi parce que PlayStation ils avaient déjà fait une première réponse à ça avant le Game Pass puisque les joueurs PC étaient en mode PlayStation on aimerait jouer à vos jeux sortez-les sur PC et PlayStation ils ont dit ils ont dit voilà ça c'était la première réponse de PlayStation qu'on leur a dit sortez les jeux sur PC du coup ils ont dit bah on va vous faire un système d'abonnement qui va s'appeler le PS Now que vous pourrez installer en bêta sur PC et vous pourrez jouer à certains jeux PlayStation pas tous si vous payez un abonnement et par contre ce sera qu'en streaming donc vous ne pourrez pas installer nos jeux ce sera que streamer depuis nos PlayStation ou nos serveurs et voilà si vous n'êtes pas content c'est pareil le système de streaming vu qu'il est assez entier a été assez éclaté avant récemment où ils l'ont mis à jour enfin ça a été en 720p pendant des années c'était assez scandaleux mais bon ça proposait une solution pour faire des jeux PlayStation qu'on n'ait pas pu faire sur PC le système de streaming le système de streaming a été étendu aux consoles puisque du coup le PS Now existe aussi sur PS4, PS5 et PS3 je ne sais pas s'il existait avant la sortie de la PS4 qui permet du coup de streamer aussi des jeux sur les deux consoles et là cette semaine ce qu'ils ont annoncé c'est qu'ils ont dit que pour répondre au Game Pass ils allaient fusionner leur offre PS Plus et leur offre PS Now parce que le problème qu'ils ont PlayStation c'est que le PS Now ils ont essayé de le muscler avec la sortie de la PS5 en se disant sur PS4 et sur PS5 vous allez pouvoir installer les jeux comme sur Game Pass mais que les jeux qui sont de PS5 ou de PS4 et certains jeux de PS3 aussi parfois et parce que la critique c'était en mode le système de streaming c'est chiant parce qu'il faut la fibre et puis c'est pas stable et puis c'est moche ça fait des artefacts moi je veux installer mes jeux c'est casse couille et ben en réponse à ça ils ont permis d'installer donc du coup certains types de jeux sur le PS Now et là la réponse de cette semaine c'est en mode en plus de ça on va faire fusionner les offres et on va les rendre plus intéressantes parce que PS Now il y a beaucoup plus de jeux que sur le Game Pass puisque c'est des jeux PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP en plus il n'y a pas que des jeux qui sont de Sony il y a d'autres développeurs et il y a quasiment je crois un truc genre 900 ou 1000 jeux sur le PS Now donc c'est absolument indécent et là ils vont faire fusionner le PS Now et le PS Plus je pense pour intéresser les joueurs qui sont déjà abonnés au PS Plus et leur dire ben voilà vous avez déjà le PS Plus qui vous permet de jouer en ligne parce que le PS Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PlayStation et pour vous remercier on vous offre des jeux à tous les débuts de mois ils offrent 2-3 jeux au début de chaque mois et maintenant si vous voulez augmenter un peu votre PS Plus vous pouvez aussi avoir le PS Now qui vous permet de jouer en streaming ou pas à un maximum de jeux et les infos que j'avais vu par rapport à ça c'était que ils allaient avoir un système de 3 à 3 niveaux sur le PS Plus donc il y aura le système de base qui va s'appeler je sais plus comment enfin gros c'est le truc le plus bas qui vous donne juste accès au PS Plus classique après ils vont avoir un PS Plus Extra je crois que ça s'appelle qui va vous donner accès au PS Now et du coup va vous permettre d'accéder à la bibliothèque de jeux immense qu'offre PlayStation et ensuite un PS Plus Premium et ça je sais plus c'est Deluxe voilà Deluxe qui rajoute quoi je sais plus je vais vous dire ça ce qui est en article le troisième niveau de PS Plus Plus comprend tout ce qui précède mais sans les éléments de streaming de jeux je me dis qu'il prévoit d'étendre s'avantage de streaming cloud à d'autres marchés en plus de Volify bon alors je sais plus trop ce que ça rajoute le PS Extra mais il est assez cher par contre ce qui est intéressant c'est que leur offre là de PlayStation Plus de ouf elle paraît pas intéressante parce que ils demandent 10 balles par mois pour le enfin 9 balles par mois pour le truc de base et après ils demandent 14 balles par mois pour un truc équivalent à ce que propose le Game Pass et 17 balles par mois pour un truc équivalent à ce que propose le Game Pass avec le système de streaming en plus et du coup on se dit what ? genre 17 balles par mois mais le Game Pass c'est 9 balles par mois c'est pas du tout avantageux et en fait c'est parce qu'à l'année c'est moins cher à l'année en fait si vous prenez un an d'abonnement en PlayStation Plus de luxe qui vous donne accès à tout ce qui est à peu près équivalent au Game Pass c'est 120 euros et du coup c'est le prix du Game Pass mais c'est juste que pour ceux qui veulent essayer pendant un mois ça va leur coûter beaucoup plus cher puisque c'est quasiment le double du prix de base bon je trouve ça c'est un move un peu con de la part de PlayStation parce que c'est essayer de grappiller des sous sur les premiers qui vont vouloir essayer et c'est un peu débile parce que Xbox ils font pas ça ils font même l'inverse parce que du coup si vous êtes nouveau sur le Xbox Game Pass les trois premiers mois à 1 euro donc bon c'est un peu con comme move mais après bon PlayStation ils gèrent leur truc par contre ce qui est intéressant c'est qu'ils ont annoncé que suite à cette fusion les gens pourront retrouver Spider-Man dans le PlayStation Now mais aussi Miles Morales mais aussi Code of War mais aussi Returnal Mortal Kombat 11 et Death Stranding qui sont des titres quand même assez intéressants et pas trop vieux mais le problème c'est que c'est les seuls gros gros titres qu'il va y avoir dessus parce que dernièrement quand le Game Pass ajoutait des trucs des jeux extrêmement attendus PlayStation Now il rajoutait Marvel Avengers du coup c'était un peu un peu pas la folie et le souci qu'ils ont en fait aussi PlayStation Now comme je vous le dis dans les émissions précédentes c'est que moi j'ai testé et en fait c'est ingérable parce qu'il y a trop de jeux là où il y a un peu de curation dans le Game Pass que quand on cherche les jeux il n'y en a pas tant que ça il y a un système de roulement il essaie de garder que le haut du panier PlayStation Now c'est vraiment un fourre-tout il y a des jeux qui sont très très vieux et des jeux qui ne sont pas forcément de grande qualité ou qui ont été extrêmement bien reçus et qui sont dans l'offre et du coup c'est un sacré bordel pour s'y retrouver donc on verra mais en tout cas on nous annonce qu'il y aura 400 jeux PS4 ou PS5 dedans et que du coup après il y aura un système d'imulation pour jouer à encore plus de jeux PS1, PS2, PSP et je suppose PS3 ils ne donnent pas les chiffres je l'avais sur un autre article mais je crois qu'on arrive à un total de 800 ou 900 jeux au total donc voilà si vous n'avez jamais une PlayStation si vous avez raté des jeux ou des exclus ce sera l'occasion d'aller y jeter un coup d'oeil mais encore une fois malheureusement si vous êtes sur PC ce ne sera que du streaming parce que vous l'avez bien compris maintenant PlayStation ils veulent sortir leur jeu sur PC parce qu'on a eu Horizon Zero Dawn Death Stranding et God of War qui viennent de sortir sur PC donc à mon avis ils n'ont pas l'intention de rater de faire du streaming dessus par contre si vous avez une PS4 ou une PS5 du coup cette offre peut vous intéresser si vous vouliez installer vos jeux voilà donc si vous prenez l'abonnement à la NES ça vous fait 10 balles par mois pour avoir accès à tout ça et c'est un début de réponse mais honnêtement ouais je pense qu'il va falloir qu'ils musclent leur catalogue parce que le souci c'est que le CEO de PlayStation il a dit que pour lui c'est se tirer une balle dans le pied si demain ils doivent sortir par exemple le God of War Ragnarok sur le PlayStation Plus genre c'est en mode nous on fait des jeux de qualité qui nous coûtent extrêmement cher et du coup on peut pas se permettre de sortir Day One dans le PlayStation Plus un jeu qu'on veut vendre 80€ quoi donc voilà mais après il a dit et ça c'était intéressant pour l'instant c'est ce que je dis aujourd'hui mais je rappelle qu'il y a quelques années quand on me disait est-ce que les jeux PlayStation vont sortir sur PC et je répondais et aujourd'hui et ben on a sorti Horizon Zero Dawn Death Stranding et God of War donc voilà il dit rien n'est encré dans le marbre on verra comment ça évolue mais en tout cas au jour d'aujourd'hui on n'a pas du tout l'intention de de sortir dans le PlayStation Plus ou PlayStation Now ou nos exclus Day One c'est juste pas possible pour nous voilà et une chartide oui tout à fait qui va arriver une chartide 4 qui va arriver prochainement sur PC aussi ouais tout à fait ouais le streaming c'est pas ouf moi non plus je suis pas extrêmement convaincu parce que ça fait beaucoup d'artefacts vidéo et c'est chiant et c'est vrai que bon ça dépanne mais ouais autant sur des petits jeux qui sont pas très longs et qui pèsent beaucoup trop de gigas je me dis bon pourquoi pas parce que flemme de les installer en plus d'un point de vue écologique quand un jeu pèse 50 gigas et qui dure 5 heures bon ça sert à rien de l'installer et en plus de ça ça permet d'y jouer tout de suite et après de passer à autre chose sans remplir ses disques durs mais j'avoue qu'au global en dehors de ce cas particulier là j'ai du mal à être convaincu par le streaming parce qu'il faut une sacrée connexion ça envoie quand même pas mal de débit et l'expérience visuelle est pas forcément au rendez-vous et en plus il y a un peu de latence parfois en fonction des offres de streaming ça me tente mais c'est un peu cher ouais bah après ouais moi je trouve franchement ça va c'est après c'est justifié sur le Game Pass parce que du coup c'est des jeux qui sont hyper récents et franchement en quelques mois si tu t'abonnes à un moment où il y a des jeux qui t'intéressent tu fais des économies de malade sur le Playstation Plus je pense que c'est intéressant aussi si vous vous êtes tenu loin des consoles de Sony pendant longtemps parce qu'il y a beaucoup de jeux à rattraper il faut avoir envie de plonger dans le catalogue et de le trier mais voilà après effectivement si vous avez vu quasiment toutes les consoles de Playstation 10 balles par mois ça fait un peu cher pour des trucs que vous avez potentiellement déjà vu ou pour des jeux qui sont pas si récents que ça et que de toute façon vous aviez raté à l'époque parce que ça vous intéressait pas quoi voilà c'est quand que Microsoft rachète Playstation ça y est sa force c'est les excuses sachant qu'il y a un crunchier roll et Sony Pictures mais il faut qu'on a beau avec c'est ridicule ouais ouais clairement après bon Sony c'est important aussi de souligner qu'effectivement ils ont le cinoche derrière qui leur apporte des thunes en masse et qu'en ce moment c'est plus leur branche ciné qui leur apporte plus que leur branche jeux vidéo mais effectivement ça brasse quand même pas mal mais c'est pas ils ont pas les reins de Microsoft quoi c'est le problème merci moi comme tous 63 pour les 9 mois d'abonnement des bisous une fois par semaine c'est trop peu tu nous manques ah c'est trop mignon merci pour le message merci Janus Panda aussi pour les 9 mois une question pourquoi l'émission est au 360 de mes étages et pas au 400 parce que le 400 est encore en travaux c'est là où on va mettre tous les jacuzzi c'est juste ça mais après voilà c'est parce que aussi les jacuzzi c'est pour les gens maçons et tout et nous en fait on est au 360 9 parce que du coup c'est là qu'on prépare l'émission et les étages en dessous c'est là qu'on bosse sur les vidéos et voilà et après il y a les étages encore en dessous c'est là qu'on fait le merchandising les étages en dessous c'est tous les comedy managers qui girent tout le réseau sous Jean-Baptiste Sochaux voilà merci à Lokir de Rorirkburg pour le 3ème mois grâce à l'argent de Jeff Bezos et merci à KingoFV93 pour le 1ème mois grâce à l'argent de Jeff Bezos merci à Defender aussi pour son 4ème mois merci beaucoup et merci à Noenria pour le 2ème mois encore une fois merci Trafilo pour le 1ème mois grâce à l'argent de Jeff Bezos sur ma deuxième étage je veux dire que c'est à bordel bon vous êtes prêts pour clore cette émission extraordinaire j'ai une news incroyable on va parler encore de Playstation on va parler encore de Playstation il y a un nouvel opus qui potentiellement est en train de fuiter parce qu'ils ont renouvelé le trademark de cet opus là une grosse grosse série de Playstation on vient d'avoir l'info cette semaine mesdames et messieurs c'est incroyable c'est incroyable KNAK 3 KNAK 3 c'est réel mesdames et messieurs KNAK 3 le trademark qui a été renouvelé Playstation bosserait sur un KNAK 3 on pourrait avoir droit à une trilogie incroyable putain mais c'est génial c'est génial c'est quoi KNAK 3 mais attendez vous avez vous voulez dire vous voulez dire qu'on avait jamais entendu parler de KNAK 1 ou KNAK 2 mais ce sont vraiment des jeux qui ont eu un succès critique et commercial extraordinaire je vous mets quelques images quand même je vous mets quelques images parce que ce serait vous avez vraiment raté quelque chose une exclusivité Playstation qui a vendu des Playstation 5 et des Playstation 3 par palette mais vraiment KNAK c'est incroyable c'est ce personnage extraordinaire qui peut changer de forme dans ce platformer 3D qui a vraiment réinventé le genre et qui a eu un succès colossal voilà et du coup KNAK 3 c'est possible KNAK 3 c'est peut-être pour bientôt c'est pas le droit je fais avec mes émotions comme ça mais franchement c'est ce genre d'exclusivité qui a permis à Playstation de vendre des consoles clairement par palette alors là vous voyez le sommet je me rappelle des images de KNAK 1 parce que j'ai un peu de respect mais ça c'est KNAK 2 donc c'est le dernier opus en date voilà qui est extraordinaire qu'il y avait un mode coop donc un KNAK 2 c'est possible rassurez-vous KNAK sur PS5 après avoir été sur PS3 et PS4 ne vous inquiétez pas bien sûr Sony n'allait pas laisser passer ça à chaque console son KNAK bien sûr ça vous allez avoir de le précommander si KNAK 3 est confirmé vous pouvez le précommander même 10 fois vous pouvez le précommander 10 fois et on le rappelle bien sûr c'est toujours des jeux qui ont eu un succès incroyable si on va voir Open Critique vous allez voir que vraiment je ne mens pas KNAK vraiment c'est toujours quelque chose qui rencontre un succès phénoménal donc KNAK 1 recommandé par 8% des critiques et 58% 58% d'avis positifs voilà mais quand même comme on ne veut pas perdre les publicités de PlayStation on met 6 sur le jeu mais seulement 8% des journalistes le recommandent mais ne vous inquiétez pas ça s'est amélioré à KNAK 2 puisque 38% oh là là 38% des critiques le recommandent après on lui aura mis majoritairement un 7 c'est incroyable c'est vraiment des jeux extraordinaires donc on souhaite à KNAK 3 d'atteindre les 50% on leur souhaite qu'un critique sur 2 passe un bon moment quand même suivant pour dire aux gens qui lisent leur magazine que c'est bon KNAK 3 ça vaut le coup pour une personne sur 2 voilà incroyable KNAK 3 confirmé c'était la news de cette semaine j'en ferai peut-être la vignette de la rediffusion on attend les 100% peut-être KNAK 8 aura le 100% on leur souhaite très fort pour la ouais pour la PS quoi pour la PS 11 j'ai pépé merci 133 pour le 5e mois d'abonnement merci FIHRABIT pour le 1e mois d'abonnement grâce à Jean Jeff Bezos merci TRAFILO pour le 1e mois aussi merci au Bergin DZ pour le 5e mois grâce à Jeff Bezos et là vous vous dites c'est fini mais non mais non parce que il va y avoir le générique et voilà sur ce je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h et sinon vous le savez je vous donne rendez-vous au prochain shoo